Bonjour tout le monde, je suggère que nous débutions à l'heure, ce qui va nous permettre a priori de terminer à l'heure, d'autant plus que nous avons une cérémonie extrêmement dense. Alors vous le savez, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris place dans la salle et celles et ceux qui ont déjà pris place dans la salle, c'est un peu notre cérémonie des Oscars de la Sécu. Vous êtes là à l'occasion d'une rencontre qui s'institutionnalise, puisque c'est la cinquième édition de ce prix, prix qui avait été inventé il y a une dizaine d'années à l'occasion du 70e anniversaire de la Sécurité sociale. Et alors à l'époque, ça s'appelait les jeunes et la Sécu. Et désormais, c'est plus large. Notre prix est baptisé Jeunes, Citoyens et Solidaires. Moi, j'ai un seul rôle ici, c'est d'amuser un peu la galerie si j'y arrive et puis surtout de respecter un peu le temps, puisque vous êtes très nombreux et nous en sommes heureux à avoir pu vous déplacer pour venir recevoir vos prix, pour également entendre ce que des membres du jury, jury qui a sélectionné vos dossiers, ont pensé de vos réalisations. Vos réalisations aussi que nous chercherons à mettre en valeur à cette occasion, par exemple avec la projection du premier des prix qui va être remis. Ça ne veut pas dire que c'est le premier prix en général, mais le premier, nous aurons l'occasion de regarder l'entièreté de ce dossier autour de Charlot. Vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça a bluffé le jury. Et puis, valorisation, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Vous avez également, vous les rencontrerez au cours de la matinée, des responsables d'organismes de protection sociale à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, qui, si vous en êtes d'accord, bien sûr, s'empareront de vos projets, de vos réalisations pour les valoriser. Voilà, j'ai fait mon petit mot introductif. Et désormais, si vous n'avez jamais assisté, jeunes gens, à une rencontre de ce type, dans un cadre ministériel, vous avez droit à des discours introductifs. Et on va commencer par, tenez-vous bien, un discours qui nous a été, un mot de bienvenue, un mot d'introduction qui nous a été adressé par le directeur général de l'enseignement scolaire. C'est un peu votre chef à tous, pour le moment, là, pour les élèves. Pas tous, puisqu'il y a des élèves du supérieur déjà. On l'aura en vidéo. Et ensuite, nous aurons également deux mots de bienvenue par les institutions organisatrices de cette manifestation, de ce prix, d'abord du côté du ministère de l'Éducation nationale avec Sabine Carotti, et puis ensuite du côté de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale avec son directeur général. Voilà, j'ai tenu mes deux minutes exactement, donc on est dans les temps, je suis ravi, et on va pouvoir écouter ce mot de bienvenue d'Édouard Geffrey, le directeur général de l'enseignement scolaire. Édouard, c'est comme à Cannes, ça va marcher, voir des films, des paillettes, comme un concert de Taylor Swift, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est terminé. Vous pouvez applaudir. Bon, sérieusement, donc je passe la parole à Dominique Libaud. Ah oui, c'est vrai, ça y est, ça commence bien, je suis désolé. Mesdames et messieurs, chers professeurs et chers élèves, j'aurais souhaité être avec vous ce matin, puisque c'est un concours auquel je tiens beaucoup, que celui qui vise à promouvoir finalement les enjeux de santé et de sécurité sociale. Il se trouve que je ne peux pas être là, mais j'avais envie de partager quelques mots avec vous, à la fois de reconnaissance, parce que vous avez remporté ce concours, et puis aussi peut-être de fond. Notre République est fondée sur la construction progressive de la citoyenneté. Vous-même, en tant qu'élève, soit en cycle terminal, soit en BTS, vous êtes dans un processus de construction d'une citoyenneté. Ce que nous voulons, c'est ce que nous vous proposons aussi, et ce que nous vous promettons, c'est de faire de vous des citoyens libres, éclairés, informés, s'il n'y a pas de liberté sans connaissance, des citoyens égaux, c'est-à-dire dotés des mêmes droits, des mêmes devoirs, et puis des citoyens unis par une destinée partagée, et par un certain nombre d'outils, de démarches, et tout simplement par une vision communie. C'est ce qu'on appelle, en autres termes, la liberté, l'égalité, la fraternité. Notre système de sécurité sociale, il participe des trois. D'abord parce qu'il permet à l'individu de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes liées à la maladie, au vieillissement, etc. Il permet ensuite à chaque homme et à chaque femme de notre société, justement, d'avoir une égale place. C'est-à-dire pour ça que les enjeux de santé sont inscrits dans notre Constitution. Et puis, tout simplement, il permet, c'est le sens même de l'État-providence, de faire une société plus solidaire, plus fraternelle, pour reprendre notre devise républicaine. Et donc, en travaillant, comme vous l'avez fait, sur les différents thèmes du concours, la dictologie, les métiers de la santé, l'impact du vieillissement, et puis la citoyenneté, je suis citoyen, je joue collectif, eh bien, finalement, vous avez donné corps à cette réalité, à ce projet, en associant deux institutions, l'Éducation nationale et la Sécurité sociale, de manière générale, l'ensemble des métiers de santé, qui, finalement, participe à cette unité collective que nous forgeons tous les jours. Et c'est donc adossé à cette vision, j'allais dire, un peu philosophique, mais qui, néanmoins, nous porte, que je voulais, bien sûr, vous féliciter pour vos travaux, d'abord, et puis vous inviter, puisque vous êtes probablement des passionnés de ces métiers-là, vous inviter aussi à vous tourner vers ces métiers de la santé, de la prise en charge, finalement, des autres, de la dépendance, du vieillissement, etc. Parce que, tout simplement, chaque fois que l'une ou l'un d'entre vous s'engagera dans ces métiers, à chaque fois, il fera vivre le contrat social qui nous unit, le contrat social de notre pays, le contrat social français, et donc il participera d'une société plus libre, plus égale et plus solidaire. Merci beaucoup à tous de faire vivre cette promesse, et toutes mes félicitations, une fois encore, pour ces très beaux prix qui vous seront remis. Merci. Et maintenant, donc, Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S. Comme c'est mon chef, je vais lui laisser la place. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à tous les participants, et félicitations, comme vient le dire Édouard Jeffrey, notre partenaire dans ce concours, dans cette aventure qui dure depuis dix ans, avec la DGESCO, mais aussi l'inspection générale, Sabine Carotti, qui va me succéder dans un instant. Sur ce concours, Édouard Jeffrey a bien dit les choses sur le rapport, évidemment, ça peut paraître au début, sécurité sociale, on a évolué vers jeunes, solidaires et citoyens. Mais Édouard Jeffrey a bien dit pourquoi, et ce que se porte la sécurité sociale, ce n'est pas simplement des institutions, des cotisations, des prestations, des choses, quelquefois, qu'il faut apprendre, et qui sont importantes, d'ailleurs, mais pas toujours très évidentes. D'ailleurs, tout ceci, c'est des valeurs qu'il a exprimées, et qui sont aujourd'hui au cœur de notre société, et c'est notre souhait de faire réfléchir les jeunes sur ces sujets, sur ces valeurs, donc, qui sont au cœur de notre société, s'il n'y en a qu'une, et dans une époque quand même un peu troublée, au jour d'aujourd'hui, de très conflictuel au niveau international. Je rappelle, tout simplement, c'est ce que disait Simone Veig, lorsqu'elle présidait le centième anniversaire de la sécurité sociale, que d'abord, ce n'était pas indifférent que ce système ait été créé en réaction aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on va fêter le 80e anniversaire, donc, l'année prochaine, donc, c'est en 1945 que ce système, disons, est vraiment né en France. Et pourquoi ? Parce que ce système, il essaye de prôner, une société qui a pour valeur essentielle la vie de chacun, tout simplement, dans la société. Elle dit, finalement, la vie de chacun d'entre nous, même les plus vulnérables, elle est importante, et finalement, va créer un système collectif de solidarité entre tous les membres de la nation pour permettre à chacun de vivre sa vie et de faire face aux épreuves qu'il peut rencontrer pendant son existence. Et donc, voilà, la sécurité sociale, c'est tout simplement affirmer la valeur de la vie humaine de chacun, du plus faible, du plus vulnérable, de tous, au sein d'une société. On sait bien qu'il y a des sociétés qui fonctionnent sur d'autres types de valeurs, qui peuvent être bien l'ennemi extérieur, qui peuvent être la conflictualité, qui peuvent mettre, au contraire, l'individu au service d'intérêts étatiques, c'est pas, voilà, ce que pense la sécurité sociale, c'est un peu, c'est d'autres valeurs, et qui sont aujourd'hui essentielles dans une société, mais qui ne vont pas de soi. Ça ne va pas de soi de garder ceci, en fait. Alors, moi, je dis souvent, ce système de solidarité nationale, c'est un peu comme l'environnement, en fait. C'est-à-dire qu'on est très heureux d'avoir un environnement, très heureux d'aller, avec sa carte vitale, comme ça, chez le médecin ou chez le pharmacien, et de, quelquefois, assez souvent, ne rien payer, et tout ça. Oui, mais tout ça, c'est une construction complexe et fragile, et fragile. Et donc, on a tous à agir pour faire vivre des systèmes, si on pense, effectivement, que ces systèmes de solidarité, ces systèmes qui valorisent la vie humaine, sont importants. Ce n'est pas des systèmes qui sont acquis pour l'éternité. Et donc, il y a agir et à mettre en évidence ce que j'appelle la citoyenneté sociale. Donc, ça veut dire quoi, être citoyen social ? C'est quoi la responsabilité de chacun pour travailler sur ce sujet ? C'est bien les thèmes sur lesquels on essaye de faire travailler, de proposer, en tout cas, dans les différents concours. Et je remercie beaucoup les élèves, bien sûr, qui se prêtent au jeu, mais aussi les enseignants, les enseignants qui les accompagnent, les guident sur ces thèmes. Alors, on vous a proposé des thèmes comme la prévention, parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des systèmes, entre guillemets, de réparation, des systèmes collectifs. Mais la santé, c'est d'abord un bien individuel. Et la prévention, enfin, ça, la santé, c'est aussi, voilà, c'est s'occuper de sa santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné ce thème. On a donné le thème sur les métiers du sanitaire et du social. Ça vous concerne, effectivement, un certain nombre d'entre vous. Pour moi, ils sont extrêmement importants. Ils doivent être valorisés. J'ai remis, il y a quelques années, un rapport grand âge et autonomie au premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Et je disais que le sujet numéro un sur la prise en charge du grand âge, ça va être le sujet des métiers, parce que d'ores et déjà, il y a des difficultés pour les structures à trouver les professionnels adéquats. Et nous allons avoir une augmentation très importante de la population très âgée. C'est très heureux pour notre pays. Mais comment on fait face ? C'est un vrai sujet. Mais je parle des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap, pour certains d'entre vous, ont travaillé, on verra, sur les personnes en situation de handicap. Et c'est la même problématique. Des problématiques aussi plus macroéconomiques. Comment on fait face à ce vieillissement ? On nous a proposé aussi de réfléchir sur ces sujets-là. Je remercie ceux qui ont travaillé sur ces questions. Et puis la citoyenneté sociale, effectivement, parce que la citoyenneté sociale peut beaucoup, mais elle ne peut pas remplacer la citoyenneté sociale, qui est l'action de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est au cœur d'une société pour lutter contre l'individualisme et pour faire vivre ce collectif, se vivre ensemble, comme on dit. Voilà un petit peu l'esprit de ce concours. Mes félicitations à tous. On a conçu cette cérémonie pour, bien sûr, pour valoriser, vous féliciter, vous, les lauréats, mais aussi pour faire réfléchir à travers des tables rondes qu'Animera, avec son talent habituel, Julien Damont, donc sur les différents thèmes. Merci beaucoup aux intervenants qui ont accepté de venir dans cette matinée que je souhaite la plus festive et la plus heureuse possible. Merci à tous. Le temps que Sabine nous rejoigne, qui parmi les jeunes a sa carte vitale sur lui ? Qui a sa carte bancaire ? Qui a son smartphone ? Voilà, on se voit même pas mal pour la carte vitale. Mais on peut avoir la carte bancaire dans le smartphone. Peut-être un jour la carte vitale, mais alors attention. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour remettre les prix à nos élèves et étudiants qui ont participé à ce concours. Mais avant toute chose, je souhaite aussi penser à tous les élèves et étudiants qui se sont engagés dans ce concours, qui ne sont pas avec nous ce matin, puisque ce cinquième concours a été encore très prisé par l'ensemble de nos équipes pédagogiques qui ont accompagné les élèves dans la réalisation de leur production. Donc, ce concours, il a été évoqué par Édouard Geffray, mais également par Dominique Libaud. On voit bien ce que l'on souhaite faire à travers ce concours. Pour nous, c'est un outil pédagogique formidable. Il permet de mettre les élèves et les étudiants en situation d'acteurs pour oeuvrer sur ces questions de valeurs fondamentales et de se positionner comme citoyen et oeuvrer à la cohésion sociale. Donc, on a choisi les thèmes qui vous ont été présentés. Mais moi, j'aimerais revenir ce matin sur le travail qui a été engagé par les élèves, les étudiants, les équipes pédagogiques, sans oublier ce qui se joue à travers ces temps forts qui permettent d'aboutir à ces réalisations qui vont vous être présentées. Et notamment, ce sont des contacts avec des acteurs de terrain, des acteurs, des organismes de protection sociale qui leur permettent de confronter des connaissances qu'ils ont acquises en classe avec des réalités de terrain. Et ce sont donc des rencontres qui permettent à nos élèves de grandir, de réfléchir sur leurs acquis, bien sûr, de développer de nouvelles compétences parce qu'évidemment, il y a ces productions finalisées, mais il faut savoir que le travail s'engage très tôt dans l'année scolaire. Ça demande à nos enseignants de bousculer un peu leurs pratiques pédagogiques, de revoir leur progression pédagogique et donc, parfois, de se mettre en situation, j'allais dire, un peu d'inconfort pour eux, mais aussi pour les élèves. Ils vont témoigner de ce qu'ils ont pu faire. Et nous, en tant que membres de jury, on a pu lire dans leur fiche explicative comment ils ont cheminé tout au long de ce projet, donc, en montrant comment ils avaient mis en œuvre leur démarche de projet, ce qu'ils avaient rencontré comme contrainte et puis, finalement, qu'est-ce que ça leur avait ouvert comme perspective et comme objectif de poursuite de travail ou de poursuite d'études. On a bien vu qu'on a travaillé sur un axe qui est en lien avec l'orientation. Donc, vraiment, de grandes félicitations aux élèves, aux étudiants, aux équipes pédagogiques et à tous les acteurs qui ont été à leur côté. Et je n'oublie pas le N3S qui a produit des ressources. On voit bien aussi la place de ces ressources qui sont utilisées à d'autres temps qui sont en dehors du concours et qui permettent de travailler sur ces jugés, comme l'a dit Dominique Libaud, qui sont complexes et qui nécessitent de pouvoir ouvrir des perspectives de compréhension à nos élèves sur ces sujets qui ne sont pas forcément toujours aisés à appréhender. Donc, merci infiniment à tous d'avoir participé à ce concours et on a hâte de vous entendre parce qu'on a des très belles productions pour le jury national. Ça a été compliqué de choisir. Donc, une très belle promotion. Félicitations à toutes et tous. Alors, pour commencer à entrer dans le vif du sujet et à regarder, introduire ce que vous avez fait, vous, les jeunes lycéens et étudiants de BTS, on a fait un petit patchwork. Vous avez une petite vidéo de 4 minutes qui présente un peu toute l'opération. C'est comme la canne, c'est toujours un peu de sucre. Sous-titrage ST' 501 sous le voile du gaz, la réalité se tord. Protoxyde d'azote, un mirage qui dévore. La malbouffe, c'est pas ouf. Pour notre santé, c'est le barouf. Mangeons ça et frais. C'est parti. Les ballons, c'est pour les anniversaires. Tu passes pour faire pleurer ta mère. Arrête de faire le fou, tu vas finir chez pas. Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment, mon éducateur a directement pris ma défense et est parti offusquer ses dames pour essayer de les faire se remettre en question. Sous-titrage ST' 501 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 et la maîtrise des émotions avec l'aide d'un professeur de théâtre. Ces séances nous ont permis de nous approprier les caractéristiques du personnage que nous avons choisi, Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, à cause des postures comiques et familières qu'il emploie pour évoquer des sujets sérieux. Ce projet a été une excellente expérience et ce, malgré les difficultés rencontrées, nous avons dû procéder, nous avons travaillé pendant nos heures de temps libre et nos pauses déjeuners, puis intégrer, nous avons pu intégrer, on a pu intégrer nos codes d'interprétation, puis on a pu se déplacer sur plusieurs et différents lieux de tournage et pour terminer, maîtriser l'application de montage. Merci de votre écoute. Merci de votre travail et travail que l'on va donc découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre écoute. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Parfait, merci beaucoup. Et puis j'invite Mme Sancerny, qui préside la Caisse nationale des allocations familiales, 100 milliards d'euros, à nous rejoindre en tant que membre du jury, pour nous dire ce qu'elle et le jury ont pensé de ce beau film, et puis ensuite pour remettre le prix. Merci chers élèves. Au nom du jury, je suis ravie de vous remettre ce prix, tant nous avons, au niveau de notre jury, été amenés à faire vraiment l'unanimité par rapport à ce très beau film, et je suis très heureuse que vous ayez pu le voir. Par ce prix, nous avons souhaité en effet récompenser autant la démarche d'élaboration du film que le résultat final d'une qualité admirable, comme vous avez pu en juger. Le très important travail que vous avez réalisé en amont, de manière structurée, rigoureuse, participative, vous a permis en équipe de développer de nouvelles compétences, dont l'autonomie, ainsi que de nouvelles appétences. J'ai entendu dire que certains avaient pris goût au théâtre à cette occasion. Cet investissement sérieux se traduit incontestablement à l'image. Votre film remarquable est plein de vitalité. Il permet d'aborder de manière drôle et sensible un sujet difficile, l'addiction aux écrans et plus particulièrement aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. En choisissant Charlot, en le remettant au goût du jour, vous avez trouvé un moyen très sûr de toucher toutes les classes d'âge. Les jeunes, leurs frères et sœurs, mais aussi leurs parents. Alors, un grand bravo à vous tous. Je pense qu'il est temps de remettre le prix. Absolument. C'est maintenant la phase que vous attendez tous. Vous allez avoir... J'en perds mon stylo. Ah, mais d'ailleurs, c'est un stylo qui est fait pour l'occasion, puisque c'est le stylo CQJeunesse.fr, fait par le 23S. Eh bien, c'est mes lunettes qui tombent. Ça, c'est l'âge. C'est le début de la catastrophe, mais c'était prévu. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le prix, Madame Sancerny, le remettre. Voilà, voilà, le remettre. Et après, il y a un diplôme et il y a des belles photos. Alors, ce que je vais faire va commencer à être désagréable, c'est qu'il faut que nous accélérions un petit peu, parce que nous avons plein de lauréats. Comment ? Le professeur et ses élèves. Voilà, merci beaucoup pour cette première palme d'or. Il va y avoir pas mal de palmes d'or. D'ailleurs, nous avons une palme d'or ex aequo, puisque le prochain établissement qui va être récompensé est récompensé toujours dans cette catégorie voie technologique ex aequo. Et il s'agit des élèves de première ST2S. ST2S, eux, ils savent ce que c'est. Mais ST2S, c'est Sciences et Technologies de la Santé et du Social du lycée Jeannot de Dijon, et qui a réalisé, lui, ce lycée. Non pas un petit film, mais ça compte aussi pour notre festival à nous, mais un calendrier, un nouveau mois pour un nouveau mois. Mesdemoiselles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les écrans sont partout. Tablettes, smartphones, ordinateurs, écran de projection, etc. Étant entrés dans un cadre scolaire pour nous ou professionnel pour vous, ces outils font désormais partie de notre quotidien. Pourtant, des études nous montrent qu'ils ne sont pas sans danger, car certaines personnes, souvent les adolescents, en font un usage trop abusif, ce qui les éloigne de toute réalité. C'est donc pour cela que nous avons choisi comme thème global les gènes et les écrans. Le projet que nous avons conçu et réalisé repose sur la création d'un outil de prévention. Visant non pas à critiquer ou à interdire l'utilisation des écrans, nous serions nous-mêmes bien incapables de nous en passer totalement, mais nous engageons les utilisateurs de notre outil à penser autrement, en se modérant pour se recentrer progressivement sur le concret, le réel. Nous avons ainsi voulu donner l'image d'une jeunesse active et responsable, contrairement à celle que les adultes ont parfois de notre génération. Pour réaliser ce projet, ce qui aurait été pour nous assez compliqué aura été de trouver une idée, ce qui n'est pas une chose simple dans un groupe de 13 élèves. Nous avons pu le réaliser dans le temps imparti, en unissant nos forces et en menant un vrai travail d'équipe. Ce qui aurait été aussi ensuite assez compliqué aura été de trouver des défis dans le but d'encourager les autres utilisateurs et non de les faire culpabiliser. Il nous a fallu être progressif dans la durée et c'est pour cela que nous remercions Ronan de l'association Addiction France, Théo, animateur au sein de notre lycée et bien évidemment notre professeur. Nous avons ainsi pris conscience que créer un tel support n'est pas simple, que tout doit être étudié, anticipé, testé afin que cela fonctionne. Ainsi, un nouveau mois pour un nouveau mois est un calendrier de 28 jours progressifs à relever pendant 4 semaines afin de faire des pauses d'écran au profit de la réalité mais aussi au profit du lien familial voire du lien social. Notre outil par les défis que nous avons conçus s'adresse avant tout aux lycéens, c'est-à-dire aux personnes de 16 à 18 ans mais peut totalement ou partiellement être utilisé par d'autres publics, étudiants, collégiens et même nos parents. Le format imaginé par nous est pratique car facilement transportable et utilisable, voire même réutilisable. Il peut être réalisé en solo ou devenir ludique en se défiant en groupe. En proposant une ouverture sur la vie réelle extérieure, cela permet de s'inscrire dans les actions primaires de la sécurité sociale et notamment au sein de l'assurance maladie tout en ouvrant des portes à la citoyenneté sociale, valeur défendue par ce concours auquel nous sommes fiers d'avoir pu participer. Excusez-moi. Nous sommes très heureuses que notre projet ait séduit les jurys et que nous puissions être ici pour vous le présenter. Ce n'est pas rien pour nous au ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité, pour nous qui ambitionnons de nous orienter vers les métiers du paramédical ou du social. Nous vous remercions pour votre attention. Tout le monde note bien, jeunes ou un tout petit peu moins jeunes, que nous devons passer deux heures ensemble sans utiliser nos téléphones portables. Moi, je regarde tout le monde et je prends les notes. Et je trouve que c'est vrai que les jeunes ne semblent plus responsables, si j'ose dire, que les un tout petit peu moins jeunes que j'observe plutôt de ce côté de la salle, dont certains m'envoient même des SMS sur le mien. Et moi, j'ai le droit parce que je suis en relation avec la régie. Bon, ceci dit, pour vous remettre ce prix et d'abord pour vous faire un commentaire de la part du jury, je propose à Emmanuel Godot qui est membre du Haut Conseil de la Santé publique ainsi qu'à M. Bernard Basset qui est président de l'association Addiction France de nous rejoindre. Et alors, si vous voulez faire un peu comme à Cannes, vous vous mettez au milieu, vous leur piquez les deux micros et puis, Madame, si vous pouvez, Madame Godot, nous dire un mot de ce que le jury a délibéré, de ce qu'il a retenu de cette opération, c'est d'abord à vous. Merci. Merci. Ben, le jury a vraiment été séduit par votre production, mais aussi, et c'est important, par la fiche qui l'accompagnait, qui nous a permis vraiment de voir à quel point vous vous êtes mobilisés. Vous l'avez dit aussi dans votre présentation, on travaillait à 13, c'est dur, mais vous avez réussi à produire quelque chose d'extrêmement abouti qui parle encore une fois des écrans. Bon, on ne va pas revenir dessus sur l'importance de cette thématique dans la société aujourd'hui, mais vous le faites et vous l'avez dit et c'est vraiment important d'une manière absolument pas négative ou punitive, comme vos autres camarades d'ailleurs, mais vous, vous êtes vraiment dans la réduction des risques et c'est une approche vraiment pertinente. Et puis, vous nous donnez un produit qu'on peut utiliser demain matin, si on veut. Alors, peut-être, au lieu de va faire tes devoirs sans ton téléphone, ça sera, je ne sais pas quoi, va préparer ta soupe sans ton téléphone ou prépare ton cours de demain sans ton téléphone, mais c'est directement applicable à tout le monde. Donc, vraiment, bravo pour cette production qui a vraiment séduit tous les membres du jury. M. Basset, si vous voulez dire un mot, de toute façon, vous, on vous retrouve à la première table ronde, mais qu'est-ce que vous pensez de cette belle production ? J'ai été, effectivement, intéressé. Alors, c'est un sujet très important, Emmanuel Godot l'a dit, l'addiction aux écrans, on ne peut pas s'en passer, mais, évidemment, il faut avoir un usage raisonné. On a parlé à plusieurs reprises de citoyenneté, mais la citoyenneté, ça veut dire être libre. Et quand on est dépendant, quand on a une addiction, on n'est plus libre. Donc, c'est une façon d'aborder le problème qui est extrêmement intéressante. Alors, évidemment, je suis content que mon association vous ait aidé à ce projet. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est remise du superbe trophée et du tout aussi superbe diplôme et prise de photo sous le tonnerre d'applaudissements habituels. Merci à vous. Bonjour, on est contraint d'enchaîner parce que nous avons beaucoup de prix, plein de palmes. Et nous avons maintenant à décerner le prix de la création artistique qui va être attribué aux élèves de terminale ST2S, donc toujours sciences et technologies de la santé et du social, du lycée Jacques Brel, de Vénitieux, pour une chanson « Tout n'est pas bon dans le ballon ». Bon, le temps que vous arriviez, j'ai fait le gag tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Monsieur et madame Jacques Brel ont une fille. Ah, vous savez ça ou pas ? Vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas, monsieur et madame Jacques Brel ont une fille ? Non ? J'en vois un qui me regarde, il vient dépiter. C'est ça, il sait. C'est Francisca. Bon, c'est un gag pour les moins jeunes. Je vous remercie. Oui, il y a ça aussi, ce genre de cérémonie. Non, non, d'accord. Bien. Alors, tout n'est pas bon dans le ballon, c'est quand même plus sérieux. Madame, monsieur, bonjour. Nous allons vous présenter notre projet. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer la démarche. Notre enseignant nous a proposé de participer dans un concours. Il nous a présenté quatre thèmes possibles et nous avons choisi la prévention contre les addictions aux jeux vidéo, à la drogue et aux écarts. Nous avons commencé d'abord par former des demi-groupes afin de travailler. Ensuite, nous avons réfléchi au choix duquel nous allions traiter. Nous avons longuement hésité entre les sensibilisations sur la PEF ou l'utilisation des trônes de protoxyde et d'azote qu'on appelle les ballots. Au final, notre choix, il s'est bien porté sur les ballots étant donné que le gouvernement s'ensibilise déjà sur la PEF. Nous avons effectué un sondage auprès de notre camarade et de notre lycée afin de connaître la quantité de consommation des ballots et les modes de prévention qu'il peut le faire. Nous avons demandé de choisir entre les musiques, les affiches et les tracts. La majorité de nos camarades ont choisi la musique et nous avons décidé de créer une chanson. Désolée pour le téléphone, mais c'est une aide-mémoire pour les addictions. Vous avez le droit, vous avez le droit. Pour faire la musique, on a utilisé une application qui s'appelle Suno. C'est une application d'intelligence artificielle à qui il faut donner des instructions sur les musiques souhaitées, le type d'instrumental, le tempo et les principaux instruments. Il y avait un groupe qui s'occupait de la partie technique avec l'application, puis qui montrait le résultat à l'autre groupe, puis on décidait ensemble si cela plaisait à la majorité ou pas. Une fois que nous étions mis d'accord sur la musique, nous avons entièrement écrit le refrain, puis pour les couplets, nous avons rassemblé toutes les idées qui nous semblaient essentielles, puis nous nous sommes appuyés sur ce chat GPT en lui disant des instructions précises pour que les couplets aient un rythme qui corresponde à la musique. Nous avons dû faire plusieurs essais avant d'arriver au résultat souhaité. Nos enseignants nous ont permis d'utiliser les IA pour créer et pas pour tricher. Nous tenions donc à remercier l'ensemble des organisateurs du concours, donc le ministère de la Santé, du Travail, des Solidarités, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le N3S et les organismes de la sécurité sociale. Nous tenions aussi à remercier au nombre de tous les élèves qui ont participé au projet qui ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui, parce que ce concours nous a permis de vivre une très belle expérience qui a pu nous permettre de mettre en pratique des connaissances scolaires. Et on compte aussi remercier notre professeur, M. Toval, qui, sans lui, nous ne serons absolument pas là parce qu'il a dû vraiment nous forcer à travailler au début avant qu'on ne soit motivés. Mais du coup, un grand merci parce que c'est un très beau projet qu'on a pu faire. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Applaudissements Et me rejoignent pour le mot du jury ainsi que pour la remise de prix Sabine Carotti, déjà vu tout à l'heure, et Erwann Chapelière qui est enseignant d'EPS et qui donc a un autre regard sur les autres ballons. Alors, le jury a remis ce prix de la création artistique. Vous venez d'entendre une partie de la chanson. On a vraiment apprécié cette musique préventive comme vous l'avez écrit dans votre fiche de présentation de votre travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont peu nombreux sur la scène, mais ils ont travaillé à 60. Donc, deux classes de ST2S. Donc, on voit bien ce que ça veut dire aussi derrière en termes de réflexion commune, arbitrage, choix. À 60, ce n'est pas facile. Et donc, on a trouvé que, d'abord, la musique était très originale pour marquer les esprits. C'est ce que vous nous avez dit. Et nous aussi, on a trouvé que c'était un message clair, précis, puissant. et on trouve aussi très intéressant, comme vous nous l'avez dit, d'avoir travaillé avec l'intelligence artificielle et d'être confronté à cet outil, pas pour tricher, comme vous l'avez dit. Donc, bravo. Le jury a vraiment apprécié cette création originale. Erwann Chapelier, peut-être un petit mot. De toute façon, on vous retrouve après à la table ronde. Alors, bravo à tous, à vous déjà pour votre projet. Moi, j'accorde une part importante à l'art dans mon métier puisque c'est quelque chose qui sensibilise beaucoup. Et sur la question de la citoyenneté, c'est important d'avoir une sensibilité. Donc, d'avoir la sensibilité soi-même aussi pour un groupe. Donc, pour ça, bravo à vous. Eh bien, voilà. Remise du superbe trophée, remise du beau diplôme, photos. C'est là où vous pouvez tricher avec vos smartphones, vous les utilisez. Vous faites semblant de faire une photo et vous envoyez des SMS dans le stand-up. Et nous passons du prix de la création artistique au prix de la créativité. On trouve quand même des distinctions importantes. Et ce prix de la créativité est attribué aux élèves de première ST2A. Alors, ST2A, c'est Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués. Élèves qui sont en première au lycée Canto d'Anglais et qui ont fait, eux aussi, une vidéo anti-Médox Chaussette News. Bonjour à tous ! Nous sommes les élèves du lycée Canto en anglais de la section Arts Appliqués. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Chaussette News qu'on a mené dans les cadres des cours de MC pour le concours Jeunes Solidaires et Citoyens. Donc moi, je m'appelle Eloïcha et je joue le rôle du docteur Richard. Moi, je m'appelle Sarah et je joue Amélie, la représentante de la Sécurité sociale. Moi, je m'appelle Jade et je suis la journaliste. Pauvre Mathis, on vous a filé un micro qui ne marche plus. Mais on vous entend quand même et parlez fort. Ne vous inquiétez pas. Pitez le micro de votre copine à droite. Après, vous lui rendez. Il s'appelle Mathis. Nous avons choisi le thème d'études Gérald Intox sur les médocs. Le mauvais usage des médicaments car le mésusage des médicaments est un problème qui peut mener à l'isolement de certaines personnes et auquel on peut tous être confrontés un jour. C'est pourquoi nous avons décidé de sensibiliser et de proposer des solutions à travers notre animation. En effet, après de nombreuses recherches, nous avons été choqués d'apprendre qu'il y a plus de 10 000 morts par an en France à cause du mésusage des médicaments. Chiffre alarmant qui nous a mené à... qui nous a conduit à chercher des moyens pour combattre ce fléau. Donc, grâce à la sécurité sociale qui est très présente dans de nombreux domaines dont la lutte contre les addictions. grâce notamment à la présence de psychologues et de CJC, consultation jeunes consommateurs mis à disposition des jeunes addicts. C'est pourquoi on a présenté ce projet sous forme de film d'animation car c'est un format accessible pour tous. On parle d'un sujet qui est quand même assez grave et c'est pourquoi on a voulu apporter quand même de la légèreté dans ce projet en créant nous-mêmes nos chaussettes marionnettes. Nous nous sommes inspirés de la chaîne YouTube L'Histoire racontée par les chaussettes qui est une émission qui raconte des faits de manière drôle et ludique. C'est une manière d'apprendre des choses en s'amusant. Pour donner vie à nos quatre personnages, nous avons utilisé deux paires de chaussettes de couleurs différentes afin de diversifier les personnages. Ensuite, on a passé toute une après-midi à filmer. C'était assez compliqué parce qu'on était accroupis derrière une table à faire bouger nos chaussettes et il fallait coordonner les chaussettes sur la bande-son qu'on avait préenregistrée. C'était long et fastidieux mais on est très contents du résultat et on est très contents d'être ici. Merci beaucoup à notre lycée, à nos profs. On remercie aussi les organisateurs du concours, le jury. On félicite tous les participants et tous les lauréats. Bye bye ! Ne partez pas, ne partez pas, vous avez droit... Ah, vous remettez les micros, oui. Il y a un truc, c'est que je dois remettre en marche celui qui ne marchait pas, je ne sais plus lequel c'est mais bon, je vais me débrouiller de celui-là. Très bien. Alors, pour vous remettre le prix et puis pour faire un commentaire du côté du jury, on va accueillir Thierry Vessault qui est directeur des partenariats à l'AMGEN et nous allons accueillir à nouveau Emmanuel Godot pour le Haut Conseil de la Santé publique pour nous dire ce qu'étaient les éléments de débat autour de votre excellente idée et puis une première réaction sans avoir forcément traité de ce cas. alors. Oui, merci infiniment pour ce que vous avez fait. On a été séduit. du coup, ça s'appelle prix de la créativité parce qu'effectivement, vous êtes creusé la tête, vous avez trouvé quelque chose de complètement original. Premier élément qui nous a plu. Audacie aussi parce qu'il fallait oser le faire, surtout sur un sujet. Les médicaments, ce n'est quand même pas un sujet très drôle et donc, effectivement, ça permet de donner de la légèreté. Je trouve que c'est vraiment très bien. et puis l'autre chose qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, en même temps, vous avez été relativement exigeant et précis sur ce qu'il y a dans ce qui est dit parce que ce n'est pas tout de faire quelque chose de sympa mais il faut aussi que ce soit utile, que ce soit pertinent et c'est pertinent. Et ça aussi, c'est la deuxième chose qu'on a apprécié et donc, effectivement, du coup, c'est un prix de la créativité qui allie à la fois de l'originalité mais aussi du sérieux et de la qualité de travail. Bravo. Madame Godot, vous ne dites pas un petit mot ? Vous pouvez, j'ai ici. J'ai en total désaccord. Je veux juste dire qu'on a vraiment été séduits par les chaussettes et par tout le produit qui était vraiment bien ficelé, bien emballé et qui porte vraiment bien son sujet. Bravo. Remise du trophée, remise du diplôme et petit clin d'œil aux élèves. Si vous pouvez, sur une des photos, au moins, nous montrer vos chaussettes comme ça. Enfin, les chaussettes du film. merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons à un autre thème. nous avons eu 4 lauréats autour du sujet de la prévention santé. Désormais, et alors avec, vous le voyez, des élèves très nombreux, nous allons passer au thème de la citoyenneté sociale. Je suis citoyen social, je joue collectif. Et donc, le prix de la citoyenneté sociale a été attribué à une soupe. Vous allez voir ça. En tout cas, il a été attribué aux élèves de terminale ST2S, toujours très bien représentés, les ST2S du lycée Télard de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés. Alors, il faudrait peut-être que les étudiantes du bourg viennent sous la lumière, sous les projecteurs, Voilà, que tout le monde soit bien sous les flashs. Je t'avoue. Alors, bonjour à tous. Donc, on se présente, on est la classe de terminale ST2S du théard de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, il y a deux ans, enfin, il y a l'année dernière, en première, notre très cher professeur ici présente, Madame Vincent, nous a proposé d'aller au CHU, centre hospitalité d'urgence. qui s'appelle La Pépinière, qui est à proximité de notre lycée, pour y réaliser différentes tâches. La première tâche qu'on a réalisée, c'est le tri des vestiaires. Donc, les vestiaires, c'est un endroit où, dans le CHU, il y a énormément de vêtements pour les personnes qui y sont logées. Et on a dû le trier, c'était long, difficile, mais on a beaucoup rigolé et passé de bon moment ensemble. Donc, un peu plus tard, dans l'année scolaire, on a participé aux décorations de Noël et du Nouvel An, donc toute la classe. Donc, ça nous a permis un peu de nous approprier mieux les lieux du CHU de la Pépinière. Quand on y allait, la première fois, on n'a pas forcément eu le temps de bien visiter les lieux. C'était aussi une première approche avec les enfants des familles. On n'a pas forcément pu voir les familles en elles-mêmes. On a pu rencontrer les enfants, passer du bon moment avec eux. Ils n'ont pas forcément l'occasion de beaucoup sortir, de faire les activités en dehors du CHU. Donc, voilà, c'était aussi un moment plaisant pour eux. La plupart des familles dans le CHU, il y a beaucoup de femmes, des familles monoparentales qui sont en situation irrégulière ou en situation de précarité, sont des immigrés, des ressortissants qui doivent s'adapter à une société à laquelle ils n'ont pas forcément l'habitude. Néanmoins, on a pu avoir un meilleur contact aussi avec les personnels du centre, donc globalement des travailleurs sociaux. Donc, c'est aussi des métiers dont nous, on est concernés dans notre filière. Donc, on a pu aussi les découvrir un peu plus, discuter à leur côté, même si on n'a pas forcément pu voir les résidents en eux-mêmes. Mais voilà, on a passé un bon moment. C'était une première bonne année. Et comme nous n'avons pas forcément eu l'occasion de rencontrer les résidents, nous avons donc dit à notre professeur que c'était dommage que malgré nos visites régulières, on ne voyait personne. Et c'est alors qu'est venue l'idée de la soupe partie qui était vraiment de base hors du concours. Et donc, quelques semaines plus tard, on est partis au marché récolter des légumes. D'ailleurs, ce n'était pas facile parce qu'il fallait vraiment convaincre les vendeurs de nous donner des légumes parce que pour eux, c'était de la perte, en fait. Ce n'était pas forcément des bénéfices. Et donc, finalement, avec la persévérance, on a réussi à récolter plus de légumes qu'on imaginait. Donc, on est sortis avec des sacs comme pour l'heure sur la photo, remplis. Et ensuite, une semaine après, je crois, ou deux, nous sommes retournés au CHU préparer les soupes avec trois résidentes. Et donc, avec tous les ingrédients qu'on a fait, on a pu faire trois soupes différentes. Et vu que les trois résidentes différentes, c'était vraiment trois cultures différentes avec trois goûts différents. Et ensuite, on est partis la déguster dehors avec d'autres résidents qui sont venus nous rejoindre. Et il y avait aussi des enfants qui ont pu profiter des activités qu'on avait mises en place, donc du maquillage, de la pêche à la ligne, etc. Ce qui a permis aux mamans et aux adultes de pouvoir socialiser entre eux, pouvoir se parler, etc. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'était, comme je vous l'ai dit, avec les vendeurs. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y en a, ils ne voulaient pas. Et aussi, le fait que le jour J, il y avait les journées portes ouvertes pour nos études supérieures. Et donc, tout le monde n'était pas là, donc c'était très compliqué qu'on soit tous là. Mais finalement, on a passé un bon moment durant ces deux années. Et voilà, je comptais remercier aussi Anthony qui nous a accueillis au CHU et notre professeur, Madame Denson. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, toujours notre même chorégraphie pour une membre du jury, Madame Sancerny et Christophe Maillard, également, qui va nous rejoindre pour la remise du prix. Et d'autant que Madame Sancerny arrive, je sais que je vous le dis, juste à côté de moi, comme à Cannes. On va faire un petit jeu avant, très simple. Que veut dire CHU ? Alors, attention, parce que la sécu, c'est génial, c'est plein de milliards, c'est des trucs incompréhensibles, mais il y a des trucs fondamentaux aussi dans la vie quotidienne, mais c'est aussi plein de sigles. Donc, vous nous avez fait du CHU. Alors, je vais vous donner deux possibilités. La première, CHU, centre d'hébergement d'urgence, et la deuxième, centre hospitalo-universitaire. Qui vote pour le 1, centre d'hébergement d'urgence ? Quelques-uns, tout ça, tout ça, et là, vous, les étudiants, vous votez quoi ? Centre d'hébergement d'urgence ? Non ? Non ? Et qui vote centre hospitalo-universitaire ? Et qui n'a pas voté ? Là, j'en ai quelques-uns. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que ça veut dire, les deux sont vrais. Voilà. C'est beau, la sécu. Chers élèves, vraiment un grand merci pour ce beau projet qui a particulièrement touché notre jury. En organisant, en fabriquant, en partageant cette soupe avec des personnes en situation de très grande pauvreté et en très grande précarité, vous avez en effet concrètement touché du doigt les piliers même de notre institution sécurité sociale, à savoir la solidarité, l'universalité du droit à la protection sociale, mais également, bien entendu, l'accompagnement de notre société qui doit déployer l'ensemble de ces pratiques envers les plus fragiles. Et puis, le tout, on l'a dit, ici, dans une optique de consommation raisonnée. Alors, votre démarche procède vraiment d'un grand courage, celui d'aller vers les autres, d'être confronté à une réalité difficile qui peut nous déranger, celle de l'extrême dénuement. Et en organisant cet événement, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, mais vous avez aussi, je pense, beaucoup reçu une meilleure connaissance des dispositifs d'État en matière de solidarité, mais surtout, de la confiance, de la chaleur, et j'espère, le sentiment incomparable de ce savoir utile. Un grand bravo à vous. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Juste un petit mot. Le jury a particulièrement apprécié votre engagement. Je sais que ce n'est pas facile de travailler à plusieurs. c'est un engagement en plus, vous l'avez expliqué, qui s'est déroulé sur un temps long. Et vous avez pu, vous avez su être tenace. Et pour ça, bravo. Vraiment bravo. Voilà, remise des prix, remise du trophée, remise du diplôme, photos, remerciements renouvelés aussi aux professeurs. Vous l'avez fait deux fois, vous. Vous aimez bien votre prof. Les autres aussi ont remercié leurs professeurs. Donc, j'invite le prochain groupe à remercier trois fois son enseignant. Et à la fin, il y aura un trophée particulier pour ceux qui auront le plus failloté, voilà. Il y a du monde là, il faut faire un panorama. Et voilà. Alors, nous allons passer à un autre genre de beauté au sein de cette cérémonie. Nous allons faire une table ronde. Alors, il y a des habitués qui savent ce que c'est qu'une table ronde et il y a des jeunes qui vont découvrir ce que c'est qu'une table ronde. Une table ronde, ce sont des gens, plutôt des experts d'ailleurs, qui débattent d'un thème. Et le thème dont nous allons débattre pendant une petite demi-heure, un beau titre, responsabilité en santé, droit et devoir du jeune citoyen. Et nos trois intervenants, à cette occasion, sera, puisqu'il est déjà debout, Morgane Delay, qui est chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale. Et donc là, c'est comme à Cannes. Dès qu'il monte les marches, vous applaudissez. Voilà, donc Morgane. Nous aurons, alors, Erwann Chapelière, qu'on a vu tout à l'heure, vous l'applaudissez également, qui est enseignant de PS à Épinay-sur-Seine, et Bernard Basset, que nous avons vu aussi tout à l'heure, qui est président de l'association Addiction France. Et je vois que Dominique Libaud, qui est mon chef, peut venir aussi. Non ? Ah, Morgane ! Ah, pardon ! Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Non, ben il fallait, je suis désolé. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Ils veulent un trophée, ils veulent un diplôme également. Sur notre beau sujet, responsabilité en santé, droit et devoir du jeune citoyen, vous allez avoir un moment d'échange et de questions. D'ailleurs, vous-même, dans la salle, vous aurez la possibilité de nous poser une ou deux questions. Mais d'abord, vous trois, alors, deux d'entre vous ont déjà eu l'occasion de réagir à l'un ou l'autre projet, mais comment vous réagissez à tous ces projets qui ont été présentés ? Morgane, vous, d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Alors, d'abord, je réagis en disant merci parce que ce n'est pas tous les jours, effectivement, qu'on peut bénéficier comme ça de propositions faites par des jeunes. Alors, de manière, on a compris, plus ou moins spontanée au départ. J'ai bien compris que, voilà, certains professeurs avaient été persuasifs, mais, voilà, qui nous permettent à nous qui sommes dans les administrations, dans les institutions, un peu parfois coupés aussi des publics auxquels, néanmoins, on doit s'adresser parce qu'on cherche à s'adresser aux jeunes, de bénéficier des propositions innovantes, engagées, ça a été dit aussi, voilà, qui peuvent être les vôtres et qui peuvent être très inspirantes pour les travaux qu'on mène. Donc, moi, c'est, voilà, principalement le message que je voulais donner. D'abord, parce que je trouve que c'est une très belle démarche. Sur le fond, bien sûr, ça vous conduit à vous intéresser à des thématiques qui peuvent paraître austères, enfin, qui le sont, il faut se le dire, quand même, le vieillissement, la dépendance, la maladie, quand on est jeune, en tout cas, moi, c'était mon cas, ça n'intéresse pas spontanément et c'est normal. Néanmoins, le système de sécurité sociale, effectivement, peut aussi se traduire par des valeurs plus positives et je trouve que c'est, en tout cas, par des biais plus positifs, on peut y entrer dedans d'une autre manière, par l'humour, par des biais, par de l'incitation et là aussi, quand nous, on y reviendra peut-être, effectivement, à la direction de la sécurité sociale, on raisonne beaucoup en termes d'obligation, en termes d'interdiction, on taxe des gens, on leur impose des droits et avoir des démarches qui nous proposent de l'innovation, qui nous proposent de l'incitation, qui invitent aussi à être un peu plus dans l'initiative, je trouve que c'est toujours extrêmement utile. Donc, merci beaucoup. Erwan, vous avez pu réagir à un projet, mais alors, à ces cinq projets qui sont passés sous vos yeux ? Moi, je suis admiratif des élèves, aussi des collègues, c'est rare aussi qu'on ait la possibilité d'être remercié, d'avoir une cérémonie remise des prix, donc j'ai aussi une pensée pour tous les autres établissements qui se sont investis, qui n'ont pas été récompensés, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve génial de voir tous ces projets, notamment en lien aussi avec l'aspect sanitaire, l'aspect de l'addiction, c'est des choses qui nous concernent tous, qui vont nous concerner de plus en plus dans le temps si on ne modifie pas certaines choses, donc un grand bravo à vous, et quand on parle de citoyenneté, je pense que ça fait partie aussi de ça, d'être capable, au niveau social, de faire des projets, de travailler en équipe, donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes dans notre système actuel, et avoir des élèves qui l'ont fait, et des collègues engagés là-dessus, donc vraiment, bravo. Bernard, vous aussi, vous avez déjà pu réagir à l'un ou l'autre projet, mais ces cinq dossiers. Oui, alors moi, j'étais assez enthousiasmé parce que, en général, quand on fait de la prévention, des gens de menage, des gens qui ont eu des responsabilités, on a une bonne idée de ce qu'il faut faire, et en fait, là, c'est les jeunes qui font quelque chose pour eux-mêmes, sur leurs engagements, sur la manière dont ils voient la société, dont ils la perçoivent, dont ils voient les problèmes, ils se regroupent pour faire ça avec, je dirais, leur code, leur manière de s'exprimer, alors effectivement, le directeur de la sécurité sociale ne va pas faire un râpe de main, c'est dommage peut-être, mais... Attendez, qui c'est, qui c'est, j'allais voir. Pardon ? Je disais qui c'est. Oui. Donc, si vous voulez, le fait que les jeunes s'expriment avec leur propre code, leur propre manière de vivre, de se comporter et mettre leur enthousiasme au service d'une cause, de manière générale, c'est tout à fait remarquable et j'ai trouvé que les réalisations étaient enthousiasmantes. Morgan, un rap pour demain, pour la prévention ? Non, je pense qu'il faudra s'adresser à quelqu'un d'un peu plus compétent quand même. Le directeur de l'ON3S, par exemple. Voilà, par exemple. plus sérieusement, le sujet qu'on doit traiter, c'est comment mieux faire passer des messages de prévention aux jeunes ? Bernard, vous nous avez dit que l'idée simple, c'est de passer la parole aux jeunes, mais plus généralement, comment faire pour améliorer la prévention pour ces générations qui débutent dans la carrière ? Je l'ai dit, c'est une bonne manière, je dirais, de les motiver, de leur offrir l'occasion de se positionner sur la prévention, de réfléchir à la manière dont ça se passe, aux risques qui sont les leurs, parce que c'est eux qui sont jeunes, c'est eux qui subiront les conséquences éventuellement de comportements à risque. Mais c'est aussi, je dirais, un devoir pour nous, nous tous, l'association, responsable, administratif, politique ou autre, d'aller vers eux et de leur offrir la possibilité que c'est exprimé. Alors ça peut être évidemment des occasions très ludiques comme celle-là, très sympathique, mais aussi, c'est de faire en sorte que le système de prévention aille vers eux et ne se contente pas de les attendre. Et donc, quelqu'un a évoqué tout à l'heure, un élève a évoqué les consultations de jeunes consommateurs. Alors, c'est vrai qu'on les fait évoluer parce que jusqu'à présent, elles existaient et puis on attendait que les jeunes viennent. maintenant, en fait, on va là où ils sont, les jeunes, pour essayer de leur apporter des réponses et les réponses à leurs questions et non pas la manière dont nous, on analyse les problèmes à notre manière qui est celle d'une autre génération très proche. Bon, encore peut-être du côté sécurité sociale, alors, comment peut-on être plus efficace dans des messages de prévention aux jeunes devant un public de jeunes ? Alors, effectivement, en s'inspirant peut-être déjà des attentes qui peuvent être celles des jeunes, en tout cas, de la manière dont les messages peuvent être reçus parce qu'effectivement, la communication, c'est trivial, mais ça consiste à faire en sorte que deux personnes se comprennent et donc, il faut à la fois que nous, on réussisse à exprimer des messages qui veulent porter l'information qu'on veut donner sur la prévention contre l'ensemble des risques. Alors, d'ailleurs, le risque écran est revenu plusieurs fois. Je ne sais pas quelle était d'ailleurs la sélection au départ. Peut-être qu'il y avait beaucoup, effectivement, de projets qui étaient là-dessus. Il y a d'autres risques, malheureusement, qui touchent les jeunes et contre lesquels il faut qu'on prévienne les populations. Mais il faut aussi que ce message soit compris et reçu et pour ça, effectivement, il faut qu'il soit exprimé d'une manière qui correspond au code, aux médias, aux attentes, aux moments, à l'environnement des personnes qui les reçoivent. Et ça, il n'y a pas mieux que le public lui-même pour le savoir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, mais je pense que d'autres acteurs ont pu le remarquer, quand on fait, par exemple, des prix d'innovation pour les caisses de sécurité sociale, parce que ça existe aussi, on leur demande quels sont leurs projets innovants pour toucher les populations, on retrouve des initiatives qui sont assez proches, c'est-à-dire aller faire de la vaccination itinérante dans certains quartiers, c'est faire des messages de prévention, faire des escape games aussi. Ça a été fait par, je ne sais pas me dire, les vilaines l'année dernière ou des choses comme ça pour intéresser aux problématiques de santé, on retrouve des initiatives qui sont assez proches. Et donc, je pense que, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration qui peut être reprise et généralisée et la valorisation de l'initiative y participe. Et moi, j'insiste vraiment, je trouve le plus intéressant, c'est d'avoir une vision positive de la prévention, telle qu'elle nous est montrée là, par un aspect ludique et qui n'est pas l'approche que répressive qui est celle aussi qu'il faut avoir dans certains cas, ou en tout cas, l'approche un peu plus un peu plus forte, unilatérale, je ne sais pas comment dire, qui consiste à dire sur les paquets de tabac, voilà, la prévention, c'est aussi de prévenir quel est l'avenir, malheureusement, de la consommation de tabac lorsqu'on en consomme trop, en faisant passer des messages qui sont, bon, voilà, qui sont des messages assez tristes et assez angoissants. Mais il faut aussi avoir en complément, je pense, une dimension beaucoup plus positive et ludique. Et je trouve que les premiers projets qui ont été vus sont totalement dans cette veine. et c'est particulièrement réjouissant d'avoir des initiatives qui sont dans cet ordre-là aussi. Escape game, c'est une bonne idée. Je pense que pour nombre d'entre vous, les jeunes présents dans la salle, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans un grand ministère. C'est un bâtiment gigantesque. si vous voulez jouer à l'escape game ici, je pense que vous pouvez aisément passer un bon moment. Pour vous le dire personnellement, moi, je me perds encore dans ces couloirs. Alors, Erwan, vous, vous avez même innové, agi, vous avez une expérience en matière de prévention. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Alors, nous, avec ma collègue, on s'est intéressé sur l'addiction aux écrans. Donc, on a des... Je suis en lycée, donc on a des lycéens qui passent en moyenne entre 8, 9, 10 heures de temps d'écran par jour. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on lutte ça parce qu'on remarque une diminution progressive du lien social, une diminution du temps de sommeil qui est vraiment problématique parce que c'est pendant le sommeil que les lycéens et même nous, on récupère, donc avec la sécrétion d'hormones, etc. Donc, en fait, à votre âge, vous n'êtes pas forcément encore en maturation complète et donc, diminuer le temps de sommeil, ça a un impact sur la croissance. Et du coup, on s'est intéressé à ça. Moi, en tant que professeur de pèse, je suis aussi sensibilisé sur les activités physiques. Donc, on remarque une hausse de la sédentarité. Et donc, on a commencé à prendre, à récupérer le temps d'écran des lycéens sur la moyenne quotidienne, donc par semaine. Et donc, en fonction d'un certain seuil, on a décidé de leur offrir la possibilité de venir faire autre chose de leur temps. Donc, nous, on est spécialistes plutôt sur le sport, mais l'idée, ce serait derrière d'aller sur aussi des activités artistiques comme le théâtre, l'art plastique, etc. Et donc, à partir du moment où ils sont entre 4 et 6 heures par jour de temps d'écran, ils sont convoqués une heure en plus de leur temps de lycée dans l'emploi et temps. Entre 6 et 8, ils viennent 2 heures et de la 8 heures, ils viennent 3 heures. Donc, en fait, c'est des sortes de cols, mais on n'appelle pas ça cols parce que ce n'est pas comme ça qu'on veut le faire passer. C'est vraiment leur donner la possibilité de faire autre chose de leur temps. Et ça me fait penser, c'est un peu ce que les collègues ont fait sur le défi du mois. C'est ce genre de choses qu'on aimerait mettre en place progressivement. Et donc, en fait, ils viennent, nous, essentiellement, faire du sport ou ça peut être aussi du soutien scolaire. Et l'idée, comment est parti le projet, c'est qu'on n'a pas imposé ça directement. Comme le disaient les intervenants, c'est aussi, on a libéré la parole. Savoir, en fait, est-ce que vous connaissez les risques du temps d'écran, de la surexposition aux écrans, aux réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, on a commencé à construire ensemble un seuil qui nous paraissait cohérent entre eux et nous. On n'a pas imposé directement les 4 heures. On a discuté là-dessus. On pensait qu'au-delà de 4 heures, en fait, on juxtapose les activités où il y a des choses qui ne se passent plus. Par exemple, on ne discute plus pendant le temps de repas, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Et dans la salle, qui passe moins de 4 heures par jour sur son écran ? Parce que si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous passez plus de 4 heures. Vous avez vu là ? Erwann, il y a du boulot. Mais on sensibilise aussi les parents. Il y a un accord entre les élèves et les parents. Pour moi et ma collègue, ce qui est important, c'est aussi de sensibiliser à plus grande échelle. Donc, nous, on s'intéresse au public qu'on a, mais je pense qu'il y a aussi les parents à sensibiliser dessus. Bernard, vous, vous présidez l'association Addiction France. C'est vrai que parmi les dossiers qui nous sont arrivés, il y avait beaucoup de sujets sur les écrans. Il y avait également d'autres sujets. On en a vu un en termes d'addiction. Mais est-ce qu'on peut vous poser cette question simple, la réponse complexe, qui est, pour les jeunes en particulier, quelle est la pire des addictions ? Je ne crois pas qu'il y ait une addiction pire. Si vous voulez, ça dépend de la manière dont on mesure et la population qui est concernée. Alors, c'est vrai qu'il y a des addictions qui ont des dangers immédiats. Je veux dire, si on se drogue à l'héroïne, si on se nive de la cocaïne, c'est vrai qu'il y a des dangers immédiats. Les addictions qui font le plus de dégâts en France, ce n'est pas celle-là. Les addictions qui font le plus de dégâts en France, c'est le tabac, c'est une vieille drogue, c'est l'alcool, qui est aussi une vieille drogue, puisque l'une fait 75 000 morts par an, l'autre 40 000. Donc, c'est des dégâts considérables. Il y a un intérêt à les prévenir dès la jeunesse, dès l'adolescence, parce qu'on sait que plus on commence tôt, plus on est sujet à des troubles plus tard et à des addictions fortes. Donc, c'est difficile de dire quelle est la pire, parce qu'on prend des critères de jugement, le nombre, la population concernée, la gravité du produit ou du comportement. et puis, je dirais, il y a des susceptibilités individuelles quand même dans les choix des addictions. Donc, c'est difficile de répondre à votre question de manière simplement. Et, manguant peut-être du point de vue sécurité sociale, alors, est-ce qu'on peut y répondre plus simplement à cette question compliquée de la plus grande addiction des jeunes ? Non, je ne pense pas que ce soit simple. Peut-être que, du coup, c'est peut-être celle qui commence le plus tôt et qui dure le plus longtemps, qui est la pire, d'une certaine manière, quelle qu'elle soit, qui peut être grave et dont on a du mal à se séparer. D'où l'importance, justement, de prévenir le plus tôt possible les risques addictifs. Donc, voilà, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire, évidemment, comme le rappelait Bernard Basset. Oui, c'est le tabac, enfin, numériquement, c'est le tabac et l'alcool qui représentent en France les deux mortalités évitables les plus importantes qui réduisent très significativement l'espérance de vie. Mais, voilà, d'autres formes d'addiction peuvent avoir des comportements. On parle beaucoup de l'addiction aux écrans depuis ce matin. En fait, c'est tellement récent, quelque part, on n'en connaît même pas complètement les effets. Mais, déjà, les effets sociaux avant même des effets sanitaires que produit le problème des écrans. Et ce risque social, il est colossal parce qu'en fait, voilà, la coupure du lien social, l'atteinte aux capacités d'apprentissage et à la formation intellectuelle ou même au bien-être lorsqu'on est jeune, c'est en soi un très gros risque social et de santé, même si, en fait, on est encore qu'au début, malheureusement, de l'épidémie. Alors, dernière question de notre table ronde sur son deuxième thème qui est celui de la citoyenneté sociale. On a déjà remis un prix à ce titre. Comment peut-on développer cette citoyenneté sociale des jeunes, c'est-à-dire les impliquer davantage dans la prévention et dans la vie plus générale, la gestion de leur santé, de leur protection sociale ? Peut-être vous, Morgan ? Bah, évidemment, des initiatives comme celle-là, je trouve, sont particulièrement intéressantes et par ailleurs permettent à des jeunes de s'emparer et de se sensibiliser eux-mêmes. Je pense que vous l'avez tous vu et certains l'ont dit d'entre vous, au fait que, voilà, comme les médicaments, certains risques existent et finalement, cette prise de conscience est utile. Alors, comment continuer ? Pérenniser peut-être aussi des partenariats comme le font certains organismes, certaines caisses de sécurité sociale avec certaines institutions de formation, mais aussi au-delà, je pense que sur tous les métiers de la santé et du soin, peut-être mieux les faire connaître, mieux aussi créer des passerelles avec l'ensemble des filières, y compris d'ailleurs les filières professionnelles et les employeurs futurs du secteur. Donc, c'est des métiers par ailleurs dans lesquels on va avoir besoin de beaucoup d'engagement, de beaucoup d'employés parce qu'on est un pays qui a une forte exigence et c'est normal en matière de qualité de prise en charge des personnes malades ou en perte d'autonomie et donc, et par ailleurs, les pouvoirs publics et notamment la sécurité sociale financent et de plus en plus ces risques pour des montants de plus en plus importants. Donc, il y a un besoin d'emploi. Donc, voilà, comment les créer ? Je pense que c'est à la fois dans des initiatives comme celle-ci mais c'est peut-être aussi de manière plus structurelle et plus durable sur des partenariats entre des futures structures employeurs et peut-être aussi l'ensemble des filières ou des institutions qui peuvent être intéressées. Et ça, pour le coup, c'est un gros chantier mais je pense qu'il y a aussi largement de l'éducation nationale et pas seulement du ministère du Travail et des Solidarités. Bernard Basset, alors, sur cette citoyenneté sociale, il y a bien une autre initiative là mais il y en a d'autres. de l'association. Alors, une association, on sait bien ce que ça veut dire, c'est des gens qui s'associent, qui s'associent pour une cause, pour un projet. Alors, ces causes, elles peuvent être de longue haleine. Mon association, elle a 150 ans, elle a été créée par Pasteur, donc imagine bien. Il faut dire qu'elle est deux fois plus vieille que la sécurité. sur le risque d'alcool mais on retrouve dans les projets, en particulier le dernier projet d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence, etc. Nous, on intègre aussi des jeunes qui sont bénévoles dans certaines de nos actions de prévention, en particulier les préventions en milieu festif. C'est les fêtes où on consomme quand même un certain nombre de produits. Alors, on intègre des jeunes, évidemment, de manière encadrée avec des professionnels expérimentés pour leur montrer ce que peut être une prévention de proximité, de terrain, leur montrer ce qu'une association peut faire et leur montrer aussi comment en s'inscrivant dans une association on peut intervenir sur la vie sociale, sur la prévention. Alors, les associations, c'est assez facile de créer une association en France, on est un pays qui permet ça. C'est aussi l'apprentissage de la démocratie. Moi, je suis président d'une association, je ne suis pas président de droit divin, je suis élu et le jour où on n'a plus confiance en moi, on ne m'élie plus. Mais c'est aussi l'apprentissage du débat, de l'échange d'arguments, de la prise en compte de la majorité, on parle des addictions, mais les addictions, c'est justement extrêmement représentatif d'un sujet qui concerne plusieurs aspects de la société. Alors, certains n'ont pas été évoqués là ou très peu, mais par exemple, c'est évidemment le droit, le droit, la police, la justice, la répression de certains comportements, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est aussi l'analyse des différentes forces en présence. on a parlé de l'alcool et du tabac, il y a des gens qui, évidemment, défendent la consommation d'alcool et du tabac parce que c'est leur secteur économique. Donc, vous voyez que c'est des sujets extrêmement complexes et dans une association comme la mienne, c'est des sujets de débat constant pour savoir ce qu'on va faire, comment on va se positionner, comment on va intervenir, comment on va interpeller les pouvoirs publics ou les responsables, les décideurs des ministères. Et je pense que entrer dans une association quand on est jeune, entrer graduellement comme bénévole et plus tard peut-être s'engager, c'est aussi un apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Merci beaucoup. Erwan Chapelier, le dernier mot est pour vous sur cette citoyenneté sociale. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le lien avec les associations. Si on se ressent un peu plus sur l'école, je pense que la citoyenneté sociale va s'opposer un peu à l'individualisme qui est un peu croissant dans la société actuelle. Et donc, je pense que ce qui est intéressant dans l'école, c'est de faire rentrer les élèves dans des histoires collectives et donc renforcer une identité classe qui a un peu tendance à disparaître avec les différentes réformes dernières. Donc, je pense que faire rentrer les élèves dans des histoires collectives sur des projets à l'année permet de renforcer et responsabiliser les élèves sur la citoyenneté sociale. Donc, renforcer le collectif et donc, ça peut être des projets comme on a vu mais ça peut être des projets beaucoup moins importants mais déjà, faire rentrer les élèves dans des histoires collectives de classe renforce ce lien qu'on va avoir à la classe et responsabiliser les élèves sur des projets, sur des rôles, etc. qu'on pourra retrouver ensuite dans des associations. Parfait, merci beaucoup. Alors, y a-t-il une question qui brûle les lèvres d'un participant ? Non, j'en vois d'ailleurs qui sont déjà prêts, qui ont enfilé leur tenue de lumière pour le prochain trophée. Donc, je suggère que nous remercions encore, on réapplaudit nos trois participants. Vous pouvez récupérer, si vous ne l'avez pas encore fait, les documents qui ont été produits par la DSS et par le N3S qui vous présentent la sécurité sociale en général, un gros fascicule et un petit fascicule plus concret encore qui vous présente votre parcours sécu entre 16 et 25 ans. Alors, nous reprenons, et là, de façon grimée, nos moments de remise de trophées. cette fois-ci, pour un autre thème, celui des métiers du sanitaire et du social sous le titre des jobs qui changent la vie et nous avons un prix de voie technologique. Il y a eu beaucoup de voies technologiques, donc c'est encore un prix voie technologique, mais dans ce thème des métiers du sanitaire et social qui est attribué aux élèves de Terminal ST2S du lycée Géant ou Géane de Chartres, Géane de Chartres, Géant, je suis désolé encore pour Morgane ou Morgane, je n'y arrive pas, et cette fois-ci pour un escape game, vous voyez, tout est prévu. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans l'émission Askelpios, Dieu de la médecine. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités de sexe dans le secteur sanitaire et social. Pour cela, nous recevons quatre soignants qui vont venir nous dénoncer le problème d'une façon assez originale. Alors, Lilou, Tilane, Darchini et Adriane, je vous laisse la parole. J'avais 9 ans, pourtant je m'imaginais déjà grand, j'avais 9 ans, pourtant je voulais faire comme maman, j'avais 9 ans et je voulais devenir puriculteur, mais voilà, j'avais peur. Quand j'étais petit, on m'habille dans une case, ouais, moi aussi je trouve ça naze, mais pourtant, c'est à ce moment que j'ai compris que je ne pourrais pas faire comme maman. Homme intelligent, homme fort, homme viril, disent-ils, femme naïve, femme douce, femme aimante, disent-ils, il travaillera dans l'automobile, elle sera aide-soignante à domicile. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre, et oui, nous avons bien senti l'urgence, lorsque nous avons appris avec doléances que 76% des travailleurs du secteur sanitaire et social étaient des femmes. Alors pour eux, pour lui et pour tous ceux qui n'osent pas, aujourd'hui, nous allons faire s'élever nos voix. Merci messieurs. Maintenant, laissons la parole à quatre élèves du lycée géant de Beauce de Chartres qui vont venir nous présenter leur escape game à Sclépios. Nous avons bien compris le problème, c'est pour cela que nous avons créé un escape game à destination des élèves de notre lycée afin de briser leurs stéréotypes. Notre projet a vu le jour le 15 janvier 2024. Trois classes de secondes majoritairement composées de garçons sont venus réaliser cinq activités et ce, en moins de 45 minutes. La première consistait à associer le nom du matériel médical avec les images correspondantes. Puis, dans la deuxième activité, les élèves devaient associer les métiers du secteur social avec leur description. Et lors d'une troisième activité, ils devaient réaliser le change d'un nourrisson, bien évidemment, en plastique en moins d'une minute trente. Quant à la quatrième activité, le but était d'associer les numéros à appeler avec les situations d'urgence correspondantes. De plus, les élèves devaient remettre dans l'ordre les étapes du secourisme. Dans la cinquième et dernière activité, les élèves avaient à disposition onze numéros d'urgence qu'ils devaient associer avec les bons organismes. Suite à cet escape game, onze pour cent des garçons présents seraient prêts à rejoindre ce secteur. Je vous remercie et j'espère que leur présentation vous a donné à vous aussi l'envie de lutter contre ces stéréotypes et ces inégalités. Je vous dis à bientôt. Et on tenait aussi à remercier notre prof qui nous a inscrites. Bien, des applaudissements très nourris, très mérités. Pour vous remettre le prix, et d'abord, pour un regard du jury, va me rejoindre Frédérica Ménillet, qui est chargée d'études à la DGESCO, donc la direction de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, ainsi que Benjamin Voisin, qui est chef d'un service à la DGCS, c'est-à-dire à la direction générale de la cohésion sociale. Je peux vous laisser la place. Bonjour à tous. Félicitations à ce groupe d'élèves et à leurs professeurs qui les ont accompagnés. Votre production a été vraiment saluée par l'ensemble du jury parce qu'effectivement, elle démontre par l'exemple et par l'intelligence de ce jeu à quel point les professions du sanitaire et du social ne sont absolument pas genrées. mais à qui d'entre nous ne doit ignorer les numéros d'urgence ? Personne. Donc, c'est vraiment très, très... Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée, votre production, parce qu'elle retrace aussi toute la bienveillance que doivent avoir les professions du sanitaire et du social envers leurs proches. Et donc, pour toute cette excellente production, le jury vous remercie infiniment. Bonjour et bravo à toutes, parce que malgré les déguisements, j'ai l'impression qu'on est bien face à une assemblée entièrement féminine. Vous pointez un vrai sujet pour les professions, pour la nécessité de la diversification du recrutement. On a besoin de tous les bras, quel que soit le niveau de pilosité de ces bras. Et voilà, je voulais vous remercier pour l'humour et l'énergie que vous avez mis dans ce projet. C'était déjà très, très visible dans la vidéo qu'on avait pu visionner. Les scènes, en voyant quelques garçons un peu pâteaux avec un poupon, certes, en plastique, étaient très drôles et ont bien montré que vous avez réussi à transformer. Certes, on peut dire 11%, ce n'est pas beaucoup, mais ils sont dans des filières qui ne se destinaient pas tellement à ces métiers. C'est déjà un beau score, je trouve, donc c'est assez encourageant pour le travail qu'on doit poursuivre dans la lutte contre les stéréotypes. Et pour ça, merci beaucoup. Voilà notre rituel, un superbe trophée accompagné d'un superbe diplôme et les flashs qui crépitent. Merci à vous. Toujours sous ce même thème des métiers du sanitaire et du social, nous avons une autre catégorie de prix, c'est le prix de la catégorie post-bac qui est attribué aux élèves de BTS SP3S du lycée Notre-Dame de Fontenoy-le-Comte pour leur vidéo Educlix. Je dis d'emblée d'ailleurs que ce lycée a déjà été récompensé une fois lors d'une précédente édition. Ça veut donc dire que pour ceux qui viennent d'être récompensés cette fois-ci, notamment, je le dis aux enseignants, n'hésitez pas, c'est toujours de la citoyenneté sociale que vous mobilisez dans le cadre et de mobiliser vos élèves dans le cadre de ce prix. Bonjour à tous, nous allons d'abord vous présenter la bande-annonce notre vidéo. C'est un métier d'accompagnement. Finalement, on est sans cesse sollicité. Redonner confiance. Comment tu arrives dans le moyen de transport pour être un vitalité ? Marche pas. Fantatique. C'est vraiment le côté relationnel. J'aime beaucoup. Être altruiste. Le box. De la box. Ils sont pleins de vitalité. Au début, nous avons eu quelques difficultés à nous investir dans ce projet, mais au fur et à mesure que celui-ci devenait concret, notre motivation s'est agrandie. après avoir effectué plusieurs recherches sur les différents métiers du sanitaire et du social, nous avons finalement opté pour celui d'éducateur spécialisé. Suite à cela, nous avons fait des recherches pour trouver une structure qui accepterait de nous accompagner dans ce projet. grâce aux connaissances d'une documentaliste de notre école, on a pu contacter un institut médico-éducatif des Trois-Moulins à Fontenay-le-Comte qui a accepté de nous suivre. Une fois que ce projet a été concret, ça a évolué positivement. Dans un premier temps, nous avons eu un rendez-vous avec l'éducatrice spécialisée que nous avions contactée et la directrice de l'IME pour leur présenter notre projet. Suite à cela, nous avons planifié un second rendez-vous pour prendre les prises de vue de la vidéo. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières hormis le fait que la réalisation du montage de la vidéo et la rédaction de la fiche de présentation du projet a été long à faire. Pour cela, nous avons formé deux groupes. Ce que l'on a apprécié dans ce projet est le fait de faire découvrir ce métier d'une manière ludique et originale et d'autant plus de voir des éducatrices et des enfants souriants. Voilà. Donc, moi, en tant qu'enseignante, je tenais d'abord à féliciter et à remercier les étudiants. Effectivement, ils se sont appropriés un projet que nous, on leur a proposé au départ et ils l'ont fait avec beaucoup de talents, notamment des talents de vidéastes que nous, les enseignons, on n'a absolument pas et beaucoup d'enthousiasme et de persévérance également, je peux en témoigner. Je voulais aussi dire que c'est vraiment un projet collaboratif, collaboratif à l'intérieur du groupe d'étudiants et collaboratif à l'intérieur de notre équipe d'enseignants puisqu'on est plusieurs à s'être impliqués. Les matières technologiques, également français et les documentalistes du lycée. Donc, nous, on tient vraiment à ce que la vidéo soit diffusée le plus possible et qu'elle puisse donner envie aux jeunes d'embrasser ce beau métier d'éducateur spécialisé. On a tellement besoin de ces professionnels qui soient reconnus, investis, enthousiastes pour les populations les plus vulnérables. Et je vais finir par dire que c'est la troisième fois et dont la deuxième que l'on gagne le concours. Et donc, on n'a pas de connaissances particulières au niveau du jury. À chaque fois, on est très, très surpris de gagner. Et c'est vrai que moi, c'est la troisième fois que j'accompagne des étudiants de BTS SP3S de notre lycée de Vendée, du Sud Vendée, au ministère de la Santé. Donc, c'est à chaque fois une très, très belle expérience. Et je tiens vraiment à remercier le N3S et le ministère de l'Éducation nationale de l'organisation de ce concours. Car on est plusieurs à être persuadés qu'il est très important que les valeurs de la sécurité sociale puissent perdurer et puissent continuer à se transmettre. Donc, merci à vous. Merci à vous. Et puis, défi colossal pour les autres lycées. et si vous devez passer devant ce lycée vendéen, il faut faire plein d'efforts encore. Alors, pour remettre ce prix, commenter d'abord du point de vue du jury, Sabine Carotti, qui est déjà venue nous voir deux fois, ainsi que Marie-Françoise Fuchs, qui est médecin et psychanalyste. Alors, venez, Madame Fuchs. Ah, ben, vous pouvez passer par l'autre côté aussi. Très bien. C'est le tapis rouge, là-bas. Voilà. Sabine. Donc, pour le jury, c'est vraiment une vidéo qui a été jugée captivante parce qu'elle permet d'appréhender ce métier d'éducateur spécialisé à travers différents regards. On a trouvé que c'était très efficace en termes d'outils pour permettre à nos jeunes de découvrir ce métier et de s'y projeter. Et je crois que ce qui était important aussi pour nous dans ce que vous avez fait, c'était de mettre en lumière, c'était une belle opportunité de valoriser le rôle, les missions des instituts médicaux éducatifs et de leurs équipes. Et puis, dernier point, vous l'avez dit, chers collègues, je crois que dans ce projet de concours, nous avons bien sûr des enseignants qui se mobilisent, mais vous avez entendu, on a des équipes et parfois, on a tout un ensemble d'établissements parce que certains présentent de nombreuses classes. Donc, bravo encore pour votre engagement dans ce concours. Bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui. Je représente un membre du vieillissement du grand âge et qui est en relation avec une grande joie, un grand plaisir avec cette génération qui se prépare à être nos interlocuteurs, je pense, à tout moment et qui sont extraordinaires par leur ouverture et je salue cette initiative de prix qui rassemble, qui relie et qui met en valeur la parole des jeunes, leur collaboration possible et les liens qui se tissent entre eux pour exister. Et nous, je représente ici aujourd'hui notre association qui s'appelle Hold Up, qui veut dire d'une certaine façon que nous gardons une énergie et nous sommes toujours des personnes et nous avons une joie infinie à rencontrer cette génération-ci. Nous sommes grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, grand-père, etc. Et on a vraiment eu la chance de vivre une longue vie qui nous permet d'échanger et on est tout à fait à votre écoute et on espère avoir le maximum de relations avec cette génération à laquelle je crois que nous sommes capables d'apporter aussi quelque chose parce que cette longue vie, c'est une expérience étonnante. Merci beaucoup. Alors, Madame Fuchs, Madame Fuchs, Madame Fuchs, on vous retrouve à la prochaine table ronde et Sabine va se jeter sur un trophée pour vous le donner, vous, les élèves et leurs professeurs car vous avez droit à un diplôme mais aussi à un trophée comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle va ainsi participer encore à une remise de prix qu'elle va observer pour notre quatrième thème qui était titré, cela doit apparaître, quel impact sur les mécanismes de redistribution, quel impact du vieillissement sur les mécanismes de redistribution. Et nous avons la catégorie voie générale qui est primée ici avec des élèves de terminale sciences économiques et sociales de l'Institut Saint-Vincent de Paul qui nous ont fait une vidéo l'info retraite en quatre minutes et plutôt d'ailleurs que l'info retraite en quatre minutes ils nous ont fait un TV show un show autour de ce dispositif dont un des fins connaisseurs est dans la salle d'ailleurs. Voilà. Bonjour à tous et à toutes nous sommes des élèves de terminale générale spécialité SES du lycée Saint-Vincent de Paul à Loss nous sommes honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet donc info retraite quatre minutes TV show sur le thème quels sont les impacts du vieillissement sur les mécanismes de redistribution nous avons choisi ce sujet car il correspond le plus à notre spécialité de terminale la SES il vient compléter le travail vu en classe dans le chapitre quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale de plus c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes il nous a donc semblé primordial de creuser la question afin d'approfondir nos connaissances sur le sujet notre président monsieur Macron nous parle de réarmement démographique et selon le rapport de monsieur Libot ancien directeur de la sécurité sociale et directeur actuel de l'EN3S l'état doit trouver près de 10 milliards d'euros par an à partir de 2030 il est plus que temps de s'inquiéter pour sensibiliser les jeunes nous voulons faire un projet humoristique c'est pour cela que nous sommes fortement inspirés de l'émission des nuls donc merci à Alain Chabat merci à Chantal Obie et merci à Alain et à l'extérieur nos présentateurs donc nous voulons tous participer à notre manière et le projet final a donc été un journal télévisé avec différentes rubriques avec une météo une publicité pour un médicament une bande-annonce de films un micro-trottoir et une reprise musicale le but l'objectif était de prévenir et d'alerter les jeunes de manière assez légère mais avec une touche d'humour et oui on n'a pas encore de Rajeniprane sous la main toutefois une fois le thème trouvé et le projet mis en place tout a été fluide et cela s'est mis en place très rapidement et facilement malgré les difficultés à rencontrer nous avons réussi à réaliser tout ce que nous avons imaginé la motivation ne manquait pas et on a même fait travailler des stagiaires nous sommes fiers d'avoir mené à bout ce projet nous avons réussi à faire des montages vidéo avec peu de moyens et notre objectif est atteint faire passer toutes nos informations à travers ce concept original nous avons beaucoup appris au travers de ce concours cela nous a permis d'approfondir ce sujet du vieillissement et de son impact sur la redistribution c'est d'autant plus intéressant que c'est un sujet brûlant actuellement tout ceci est donc une expérience de travail en équipe très enrichissante améliorant la cohésion de groupe nous avons développé des compétences en gestion de projet que nous ne soupçonnons pas comme le respect des contraintes la compréhension des enjeux d'un sujet la répartition des tâches c'est donc un approfondissement des connaissances qui devrait nous être utile pour l'obtention de notre baccalaurat dans les meilleures conditions et une excellente expérience en prévention de nos études supérieures donc merci à la sécurité sociale l'EN3S Saint-Saint-Paul à notre professeur et merci à tous et rendez-vous dans 50 ans pour reparler du financement car cette fois ce sera notre tour et gros big up au Lillois félicitations donc à tous les élèves qui ont participé chacun à leur façon et bravo pour cette touche d'originalité et leur bonne humeur bravo à toutes ces merci à vous madame Churceau je pense qu'en effet mais d'autres l'ont déjà dit d'autres vont le redire on peut applaudir tous les enseignants aussi on a beaucoup applaudi les jeunes et pour ce dernier trophée le regard du jury sera amené par Dominique Libaud cité donc déjà et ainsi que madame Algeno qui préside une autre association et quelle association préside les petits frères des pauvres oui très rapidement d'abord merci d'avoir choisi ce thème parce qu'il était un peu moins évident que d'autres thèmes et donc déjà c'était bien d'avoir choisi un tel thème et puis vous l'avez développé à la fois de façon diverse mais très ludique et une fois de plus ce qui est intéressant c'est cette capacité à se saisir d'un thème qui peut apparaître un peu austère quelquefois et d'en faire quelque chose de très vivant de très ludique voilà donc c'est ça que nous a intéressé et comme vous le dites vous même je pense aussi que c'est l'occasion d'approfondir un sujet qui n'est pas totalement évident mais vous l'avez vu effectivement qu'il y a un grand sujet effectivement le visement de la population française c'est à la fois une chance formidable d'espérance de vie plus longue et je suis très heureux d'être avec Madame Fuchs qui est la première qui est une incarnation d'une longévité réussie et dont j'aime toujours effectivement le dialogue qu'on peut avoir avec elle voilà qui incarne le fait effectivement c'est bien d'avoir cette espérance de vie longue mais en même temps c'est des défis macroéconomiques compliqués et donc effectivement nous devons les relever tous ensemble et c'est bien effectivement que vous ayez pu apporter votre regard sur le sujet je vous en remercie énormément merci beaucoup merci à tous pour votre projet excusez-moi pour la voix qui est partie ce matin je suis très honorée d'être là aujourd'hui parce qu'effectivement redistribution c'est un lien c'est un lien financier et ça permet aussi d'avoir des retraités qui ont de l'activité qui ont du temps de l'énergie et qui sont aussi là pour créer du lien entre les générations pour créer du lien entre les personnes et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est un enjeu de société et je suis très fière d'être ici aujourd'hui puisque bon je vous dirai peut-être tout à l'heure qui sont les petits frères des pauvres plus précisément et très honorée aussi parce que bon ça c'est plus privé pour l'école mais dans mon parcours professionnel j'ai un attachement avec l'école de Saint-Vincent-de-Paul de Loss que je vous raconterai après où je peux dire pour tout le monde en fait j'étais directrice d'EHPAD et dans l'EHPAD que j'ai dirigé il avait été créé par les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul et j'avais aussi des écoles elles ont créé l'école de Saint-Vincent-de-Paul elles ont enseigné à l'école Saint-Vincent-de-Paul et moi je les ai accueillis à la fin de leur vie voilà donc je suis très honorée de vous remettre le prix aujourd'hui donc comme à notre habitude et ce sera le dernier un splendide trophée et un diplôme extraordinaire j'en profite pour vous dire même si ça a été projeté que pour les jeunes et les moins jeunes vous pouvez trouver toutes les productions sur le site cq-jeune.fr et également pour les films en tout cas sur la chaîne YouTube de l'EN3S mais ne vous jetez pas sur vos portables c'est pas maintenant qu'il faut regarder voilà les photos ont été faites merci beaucoup alors madame Fuchs vous restez parmi nous madame Génaud qui cherche à s'en aller je la récupère elle reste également parmi nous et non non pas du tout il faut que vous restiez là c'est le meilleur endroit et Benjamin Voisin nous rejoint et madame Fuchs est allée madame Génaud est allée chercher des petites informations nous avons une table ronde alors sur un double thème qui est celui du vieillissement de la population et celui de l'attractivité des métiers du sanitaire et du social mais on peut commencer par une première question qu'un Génaud à sa manière à souffler qui est de décrire un peu les institutions que vous représentez donc un Génaud si vous pouvez nous dire un petit mot des petits frères des pauvres madame Fuchs un petit mot sur hold up et Benjamin Voisin un petit mot sur la direction générale de la cohésion sociale alors je le vois lever les yeux oui c'est moins connu etc. mais nous dire ce que c'est quand même qu'une direction administrative ça peut intéresser donc on va commencer par les petits frères des pauvres donc les petits frères des pauvres c'est une association qui a été créée en 1946 et qui aujourd'hui a comme devise comme slogan comme mission lutter contre l'isolement de nos aînés c'est 14 000 bénévoles en France c'est 15 000 personnes accompagnées donc qui sont isolées ce qu'il faut savoir que l'isolement peut aller jusqu'à la mort sociale on a fait on a édité un rapport social il y a deux ans maintenant qui disait qu'il y avait 530 000 personnes en mort sociale c'est à dire qu'il n'y avait plus aucun lien avec d'autres personnes et aujourd'hui c'est notre mission c'est notre plaidoyer c'est de lutter contre l'isolement des personnes sociales c'est créer du lien c'est créer du lien entre les générations on a sorti un rapport l'année dernière sur les liens entre générations et on a levé pour moi on a levé un des plus grands a priori que beaucoup de monde peut avoir c'est que la génération des anciens n'aurait pas d'intérêt à la génération des jeunes et les jeunes n'auraient aucun intérêt à côtoyer des anciens et on s'aperçoit qu'en fait c'est pas vrai du tout c'est qu'en fait il faut qu'il y ait des liens qui se créent et que les personnes se rencontrent et vous en êtes le témoin aujourd'hui les projets que vous avez présentés c'est bien des projets où vous avez conscience que le vieillissement c'est pas c'est pas une maladie que le vieillissement c'est aussi être encore actif c'est aussi encore avoir de l'énergie c'est avoir des choses à transmettre et c'est avoir des choses à échanger et ce qu'on a vécu ce matin moi je trouve ça sensationnel on a entendu persévérance on a entendu lien social on a entendu se rendre utile oui mais pour qui si on trie un vestiaire c'est pour qui on veut voir les personnes aussi pour qui on a agi et ça c'est franchement le fondement qui aujourd'hui est un choix de société qu'on doit avoir pour que chacun vive ensemble et pour qu'il n'y ait pas de mort sur la rue ni seul dans des appartements ça c'est notre le notre laïmotif et c'est notre plaidoyer aujourd'hui luttons contre l'isolement de nos aînés on en a pris conscience en 2003 la canicule de 2003 a réveillé bien des choses mais aujourd'hui il faut qu'on en soit conscient et c'est un travail de tous les jours donc en France il y a 14 000 bénévoles qui accompagnent 15 000 bénévoles personne accompagnée vous imaginez que c'est pas assez et qu'il faut que chaque citoyen prenne conscience de l'enjeu des années à venir et que chacun porte une graine au jour le jour Madame Fuchs nous dire un petit mot sur hold up vous en avez déjà dit un mais vous développez un peu ce qu'est cette association ce que vous réalisez je voudrais dire d'abord je crois que je voudrais dire d'abord que avoir la parole faire des rencontres c'est vital vital pour exister et que je pense que c'est aussi important pour vous les jeunes d'émerger dans la société en ayant une parole en ayant une présence et des échanges des rencontres alors ce que vous faites aujourd'hui est une façon très stimulante et très intéressante de collaborer à vous exister ensemble à former des associations entre vous quel que soit leur nom comme nous nous formons une association de vieux voire de très vieux c'est bon cas et qui a envie d'échanger d'exister exister c'est important l'isolement c'est souvent une catastrophe c'est souvent un dépérissement de son humanité et je crois que c'est tellement important que nous nous rencontrions nous avons fait une expérience nous avons eu une subvention à plusieurs reprises pour former avec des étudiants volontaires des volontaires très âgés chez elles ou en EHPAD ou dans des structures dans lesquelles il y a plusieurs des volontaires qui voulaient bien apprendre à se servir du langage actuel c'est à dire de l'informatique c'est à dire des tablettes et nous avons eu un résultat on regroupait les étudiants qui avaient eu cette expérience de donner leur savoir-faire à des personnes âgées ils étaient enthousiastes ils avaient rencontré des personnes de personne à personne et c'est ça l'essentiel c'est souvent de faire ensemble un mouvement dans lequel on va échanger quelque chose de précieux au départ l'échange était au fond pas conçu pour échanger quelque chose de précieux du côté des vieux par rapport aux jeunes c'était simplement une rémunération pour les jeunes qui voulaient bien être des enseignants du nouveau langage dans lequel on risque sans cela de ne plus exister il faut qu'on sache se servir de ces outils informatiques c'est essentiel pour s'envoyer des photos pour se parler pour se tenir au courant avec ceux qu'on aime et qui ne sont pas juste avec nous et bien à la sortie de chacune de ces expériences tous les étudiants sans exception étaient extrêmement heureux de ce qu'ils avaient trouvé et ils étaient prêts à continuer gratis tellement ils y avaient trouvé de chance dans ces rencontres la présence nous avons une disponibilité de présence nous parcourons le temps lentement bien qu'il soit court devant nous mais nous allons lentement et nous sommes disponibles pour des rencontres et je crois que c'est essentiel Ruffaut l'a dit pour l'enfant nous sommes tous des chercheurs d'amour l'amour c'est la reconnaissance de l'autre c'est l'échange avec un autre dans des conditions où chacun apporte ce qu'il tient en lui comme richesse merci alors Benjamin Voisin est invité à nous dire un mot de la DGCH j'imagine qu'il doit se dire qu'il a déjà préparé un truc ça n'arrive pas d'être aussi humanisé le propos à madame Fouche je vais même en mettre une petite couche avant je voulais juste dire un mot j'ai oublié de dire vous m'avez demandé de présenter nous avons deux devises importantes une qui dit donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie je dirais aussi de la joie de vivre mais du sens et de l'utilité c'est extrêmement important et le deuxième c'est plus si jeune on est obligé de l'avouer mais pas si vieux qu'on n'existerait plus voilà ce sont nos deux merci beaucoup Benjamin Voisin alors oui alors donc là je représente une direction d'administration centrale donc c'est pas une association c'est une direction de l'état dont les responsabilités concernent les politiques d'action sociale au sens large les médico-sociales au sens large donc tous les métiers qu'on a vu aujourd'hui les métiers autour de la prise en charge des personnes âgées de la prise en charge des personnes en situation de handicap on a vu tout à l'heure un institut médico-éducatif donc ça fait partie des financements qui sont qui sont accordés par le biais de pour lesquels on fait la réglementation la protection de l'enfance aussi je crois qu'il y a eu un documentaire un des travaux qui a porté sur ce champ là ou la petite enfance donc c'est un champ très général et la lutte contre la pauvreté donc toutes les politiques qui sont celles d'un autre type de solidarité et qui se déploient notamment en lien avec les collectivités locales c'est un peu la spécificité par rapport à la direction de la sécurité sociale il y a une question qui m'est venue à vous écouter tous les trois c'est une question encore ultra compliquée mais elle n'a pas de réponse évidente mais je pense que vous aurez de quoi élaborer vous de façon brillante là-dessus c'est à partir de quel âge on est vieux je vois Madame Fuchs qui se jette sur la je suis content j'imaginais c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce que c'est un sentiment intime qui vous atteint à un moment donné et c'est une découverte c'est là que c'est très intéressant c'est qu'on découvre qu'on a changé tout à coup certaines capacités disparaissent il faut qu'on essaye de voir comment on va développer notre vie avec les nouvelles choses qui nous tombent dessus c'est Madame Jacqueline de Romilly qui a été une des premières femmes membres de l'Académie française a écrit dans son dernier ouvrage je suis devenue aveugle et grâce à cela j'ai découvert un monde intérieur d'une richesse extrême et je crois que c'est peut-être un exemple un peu difficile mais tous les jours nous expérimentons des transformations en nous des pertes des pertes d'amour des pertes de personnes des pertes en nous-mêmes nos capacités alors qu'est-ce qu'on fait avec ça comment quand on ouvre on ferme une porte il faut en ouvrir une autre et comment on peut transformer certaines de ces pertes en particulier par exemple j'étais malade pendant un petit moment il y a une quinzaine d'années et un de mes fils m'a dit moi je suis très content parce que maintenant je sais que tu es toujours à la maison je peux toujours te trouver ce n'était pas idiot parce que tout à coup je découvrais que malgré l'ennui que j'avais de pouvoir sortir et bien c'était une nouvelle richesse on savait que vous pouvez me trouver à tout moment et je pense que c'est très très important de penser que les découvertes tous les matins de nouvelles nouvelles conditions c'est très stimulant et c'est ce que nous faisons en commun on l'échange nous avons des groupes de parole et entre nous nous pouvons échanger alors on met des chaussures sans talons parce que ça tombe par terre on peut rire on peut s'amuser ensemble autour de chaque événement qui fait que nous avons à découvrir des modes d'appartenance au monde d'appartenance à la société et d'échange qui sont à la fois tout à fait des sourires et de l'humour que nous pouvons vivre ensemble et partager avec les plus jeunes d'une façon légère voilà merci Angéno alors à partir de quel âge est ton âgé ? vieux moi je me sens vieille déjà depuis un certain temps je veux vous dire moi je dis âgé parce que si je dis vieux je vais me faire gronder vieux tout dépend j'ai écrit la première fois un texte je crois que j'avais 62 ans mais il y en a qui deviennent vieux à 80 à 90 que sais-je de toute façon c'est un sentiment d'un changement intime d'un changement fort qui vous atteint par accident par maladie pour différentes raisons et puis on sent qu'on n'est plus dans la même dynamique on n'est plus c'est autre chose qu'on a à découvrir on a à faire quelque chose avec ce qui nous est à porter ce temps est précieux c'est ce que madame Génaud va nous dire je vais vous laisser la parole à madame Génaud accepter de vieillir c'est très bien voilà je pense que ça vaut le coup si vous nous regardez on est vieux par rapport à la moyenne de la salle vieux c'est aussi vieux dans la tête c'est aussi faire les deuils comme vous dites de certaines choses on ne peut plus faire on n'a plus l'âge pour mais on a l'âge pour d'autres choses on a l'âge pour transmettre on a l'âge pour être là pour les petits enfants on a l'âge pour avoir plus de temps pour passer plus de temps avec d'autres c'est une autre façon de vivre après vous connaissez tous l'anecdote de je ne sais pas si c'est votre grand-mère ou d'une personne âgée de votre entourage qui dit mais moi je ne veux pas aller en Ehpad parce qu'il n'y a que des vieux on lui demande son âge elle vous répond 95 ans voilà ça c'est l'anecdote classique vieux c'est aussi accepter de changer c'est accepter de ne plus faire les mêmes choses et c'est de vivre encore pleinement sa vie et il n'y a pas d'âge alors Benjamin qui vient de s'apercevoir qu'on le mettait dans la catégorie vieux c'est un traquenard cette table ronde est un traquenard je connais le responsable devoir intervenir après des paroles voilà aussi profondes voilà du coup je vais plutôt parler pas en tant qu'administratif pour le coup parce que je ne vais pas vous faire un cours sur les limites entre les prestations qui sont pour les personnes âgées et pour les personnes de situation de handicap parce que c'est des divisions qu'on a en France j'ai envie de dire parce que c'est ce qu'on constate parfois on peut être vieux très jeune et on peut être jeune très vieux voilà et c'est une façon de regarder la vie quand même aussi de continuer à l'appréhender avec énergie même si on ne peut pas effectivement tout faire cette belle énergie que vous nous montrez signe que quand même on peut repousser beaucoup de limites et que nos catégories administratives sont quand même bien pauvres par rapport à l'expérience de la vie il y a deux formules ah oui vous avez vos fans aussi je vous livre deux formules avant de donner la parole à madame Fuchs la première je crois qu'on l'attribue à Boris Vian c'est les vieux il faut les tuer dès la naissance c'est assez radical et à la question qui sont les vieux il y a une réponse qui m'a été donnée que j'aime bien c'est les vieux c'est les personnes qui ont 50 plus que moi vous regardez ça en maths là pour ceux qui même si 100 SES font des maths alors madame Fuchs vous souhaitiez réagir dans ce débat je voulais dire que je trouve que votre initiative est quelque chose de formidable parce que vous aidez à la création et vous donnez une chance formidable à des jeunes de se mettre ensemble et de partir vers la création parce qu'on se crée soi-même aussi et je pense que nous nous sommes c'est un défi qui nous est lancé c'est à dire au moment où nous nous affaiblissons et où nous perdons beaucoup nous sommes tenus et c'est ça qui est à se persuader et à comprendre qu'il y a une chance c'est d'être dans la création et je crois que dans la création on peut y réussir si on se met à plusieurs il est nécessaire d'être ensemble et d'être présent présent c'est tellement fort essayons d'être présent les uns aux autres pour de bon j'ai lu récemment relu un petit livre qui s'appelle l'attente de François Roustan que j'aime beaucoup et c'est une façon de se rendre présent de se rendre disponible et d'être dans la création de soi-même et de l'autre aussi je pense c'est quelque chose de très très fort dans le la stimulation à créer et je vous remercie encore et je vous félicite de cette initiative formidable que vous avez pour encourager les jeunes à créer merci alors encourager les jeunes à créer vous avez encore un peu d'applaudissements là comme c'est le centre de s'avenir encourager les jeunes à créer il y a encourager les jeunes à s'impliquer dans ces métiers sanitaires et sociaux c'est un des thèmes que l'on doit aborder dans ce moment de table ronde peut-être là passer la parole à l'administration à l'administratisme si elle n'est pas si froide que ça l'administration comment peut-on faire pour avoir davantage de jeunes impliqués dans ces métiers parce que on en a grandement besoin de la petite enfance aux âges très avancés peut-être Benjamin oui alors effectivement je suis plus dans ma dans ma zone de confort d'un seul coup n'empêche que ça reste un exercice périlleux d'en parler devant devant vous une assemblée une assemblée de jeunes justement en tout cas de plus jeunes que moi de 5 ans au moins de 5 ans voilà de moins que moi parce qu'on a toujours voilà ces enjeux que vous nous avez bien montré d'ailleurs tout en tout ce concours du miroir déformant on a ce qu'on pense de ce que vous pensez et on se trompe souvent donc il faut qu'on soit très très vigilant dans notre façon de l'appréhender ce qu'on peut ce qu'on peut d'ores et déjà dire c'est déjà en tout cas une évidence c'est que c'est des métiers dont on aura besoin et donc il va y avoir de l'emploi à une époque où il y a un peu d'incertitude un peu d'angoisse parfois autour des transformations technologiques qui n'ont pas fini de se produire on sait qu'on a encore et on aura encore pendant longtemps besoin de ces métiers du prendre soin où que ce soit pour toutes les vulnérabilités une chose aussi sur laquelle je voulais insister qui est peut-être un petit peu moins connue c'est que ce sont des métiers qui évoluent c'est des métiers où on apprend c'est des métiers où on progresse c'est des choses qu'on en a parfois une image de l'absence totale de carrière possible dans ces métiers je commence à un endroit et je termine à peu près au même endroit dans 20, 30, 40 ans plus tard je crois que c'est de moins en moins vrai il y a une vraie reconnaissance et elle passe aussi par là elle passe par le fait qu'il y a des diplômes à l'entrée vous en êtes pour un certain nombre d'entre vous les témoins il y a des certifications il y a des mobilités possibles et des mobilités ascendantes avec aussi davantage de responsabilités qu'on peut prendre prendre la direction d'une équipe d'un service changer d'un secteur à l'autre et ça c'est quand même extrêmement intéressant de pouvoir avoir ces perspectives et de se donner du champ parce que même si évidemment le monde ne fera pas ces métiers toute sa vie en tout cas savoir que des passerelles sont possibles savoir que des évolutions sont possibles je pense que ça permet d'embrasser ce genre de carrière puisque c'est quand même une carrière et une vocation et dernière chose sur laquelle je voulais insister parce que je ne veux pas être trop technique ou détailler des plans gouvernementaux ce n'est pas le lieu ce matin c'est dire qu'à mon sens ce sont des métiers intéressants et des métiers gratifiants je crois que ça a été dit et vous l'avez dit avec beaucoup de force tout à l'heure sur ces enjeux de la rencontre et c'est une rencontre dans les deux sens c'est des personnes qui des personnes dont on prend soin et quelle qu'elle soit quel que soit leur âge et qui qu'on rencontre dans ce cadre là et je crois que si on n'est pas une si on n'est pas une bête brute et je crois que le fait que vous ayez candidaté à ce concours le fait que vous soyez présent ce matin montre que vous avez cette curiosité de l'autre et cette et cette sensibilité je crois que ça peut être vraiment des métiers qui font grandir peut-être pas vieillir mais en tout cas grandir merci beaucoup alors c'est madame Fuchs qui anime c'est à dire qu'elle dit quand il faut applaudir etc c'est très bien je vous remercie mais j'aimerais passer la parole à Anne Genoux sur ce sujet là comment attirer davantage encore les jeunes dans nos affaires si j'ose dire aussi administratives ou associatives puissent-elles être le métier du grand âge dans le vieillissement il faut prendre en compte qu'on accompagne une personne que la personne qui vieillit la personne âgée n'est pas un objet de soin que tous les métiers du grand âge c'est des métiers d'accompagnement surtout dans les établissements surtout dans l'aide à domicile aussi c'est des personnes qui sont là pour aider et non pas faire à la place d'eux c'est des personnes qui sont là pour prévenir pour préserver l'autonomie pour diminuer la perte d'autonomie pour faire en sorte que ça se retarde pour impliquer les personnes aussi dans leur vie moi je regrette que par exemple il n'y ait qu'un qu'un terme qui définit le métier d'aide soignante le métier d'aide soignante en hôpital en post-opératoire c'est pas du tout le même métier que le métier d'aide soignante à domicile ou le métier d'aide soignante en EHPAD je trouve que les noms qu'on donne aux métiers ne sont pas valorisants et n'attirent pas c'est pareil je vois alors vous savez peut-être pas ce que c'est que la convention 51 mais le coeur du métier dans les EHPAD on les appelle des agents de services logistiques mais qu'est-ce que ça veut dire quand on accompagne une personne âgée une personne qui bien sûr n'a pas toutes ses facultés mais qui est encore capable de faire et tout l'intérêt de ces métiers là c'est de prendre le temps d'accompagner c'est toujours plus compliqué d'accompagner une personne à la salle de restaurant à pied en l'aidant avec son déambulateur on prend du temps on parle on échange avec la personne ça va beaucoup plus vite de prendre un fauteuil roulant et de l'amener dans la salle de restaurant là on est dans l'objet de soin elle a besoin de manger on prend la personne dans un lieu A et on l'amène dans un lieu B si on inverse la tendance du métier des vieillissements et de dire j'accompagne une personne on fera plus du tout les mêmes choses mais pour ça il faut qu'on accepte d'avoir le temps de prendre le temps de prendre le temps à aider à la toilette et non pas à faire la toilette de prendre le temps à aider au déplacement et c'est là que va se créer du lien c'est là que va se valoriser le métier parce qu'il y a aussi des expériences de vie des transmissions du savoir qui s'échange d'un à l'autre et qui valorise le métier donc moi je pense qu'il faut parler changement de nom de métier ASH ça veut rien dire non plus et pourtant les ASH sont indispensables et puis se dire tout à l'heure vous parliez de passerelles c'est vrai mais ces passerelles et ces changements de secteur ça s'accompagne par un soutien des équipes encadrantes par de la formation quand on est dans un pôle Alzheimer ou quand on est dans une résidence autonomie c'est pas du tout les mêmes problèmes et quand on change de secteur pour pas être livré à soi-même il faut qu'on soit soutenu dans ces passerelles qu'on crée d'un secteur à l'autre et je suis d'accord avec vous il faut encourager ces passerelles pour éviter aussi l'usure professionnelle la carrière c'est un métier ça peut être une évolution de métier mais ça peut être aussi un changement de public qui redonne un regard différent qui ressource et tout ça ça doit être accompagné Madame Fuchs Madame Fuchs je propose de vous laisser les derniers mots alors pour cette table ronde sur davantage impliquer les jeunes dans ces questions sociales en général j'ai pas bien compris votre question moi non plus non mais comment impliquer davantage encore les jeunes sur ces questions qu'on a évoquées depuis le début de la matinée alors qu'il s'agisse de soupe de solidarité ou d'accompagnement de personnes âgées je pense que beaucoup d'entre vous ont des grands-parents auxquels ils doivent beaucoup d'échanges affectifs importants et qui comprennent à quel point pour eux c'est vital et pour vous aussi c'est une s'inscrire dans une lignée s'inscrire dans un sentiment de l'homme de l'humain du développement de l'humain c'est quelque chose et les joies je vois mes belles-filles quand elles deviennent grand-mère et mes fils quand ils deviennent grand-père leur épanouissement leur émotion l'importance que ça a et ces tout-petits qui sont entourés par des vieux ils en bénéficient beaucoup et ils donnent beaucoup alors je pense qu'il y a quelque chose qui s'est défait dans la société pour qu'il y ait une sorte de vide et de non 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 d'adhésion entre ces générations disponibles les unes et les autres pour des raisons de la propre construction d'identité pour les jeunes et pour nous de ne pas perdre tout dans cette dernière partie de la vie et d'être comment dirais-je séparé du monde puisque vous parliez de l'isolement qui effectivement moi je crois que c'est extrêmement douloureux de ne plus avoir d'interlocuteur de ne plus avoir de partenaire de ne plus avoir le sentiment d'exister avec un autre alors je crois que la restauration si vous pouvez la porter et c'est ce qui est stimulé ici aujourd'hui c'est porter un regard avec un désir de trouver dans l'autre un interlocuteur qui va vous aider à vous construire à vous identifier et vous vous allez l'aider à partir en douceur à partir accompagner à lui tenir la main merci beaucoup merci à vous merci merci à vous trois pour ces mots emprunts de technicité sur les questions de présentation de la DGCS importante et d'humanité de vos trois parts vous pouvez rester là si vous voulez on a un instant de conclusion avec Dominique Clibaud et on m'a envoyé un ordre il faut que je demande aux jeunes et à leurs profs de rester dans la salle après parce qu'il y a plein de consignes et peut-être de cadeaux qui doivent vous être transmis surtout des consignes si j'ai bien compris voilà c'est la fin de cette matinée j'espère enfin je crois qu'elle a rempli son objectif à savoir être une vraie rencontre une rencontre donc de tous ces projets de jeunes qui et ça a été dit par beaucoup mais je vous le redis c'est vrai que c'est de les entendre de les voir présenté tous ce matin ça donne une image enthousiasmante quand même de ce que sont capables de faire les jeunes donc merci beaucoup à vous et merci à vous d'avoir accepté ce challenge effectivement avec vos enseignants que je dois aussi remercier pour donc avoir accepté ce challenge de vous confronter à ces sujets divers autour de la sécurité sociale mais on a vu effectivement que derrière ces mots et bien c'est à la fois des métiers c'est de la prévention et c'est beaucoup surtout de l'humain donc l'humain qui est au coeur de ce sujet parce que comme je le disais en introduction finalement la psychose sociale c'est rien d'autre que mettre l'humain au centre de la construction d'une société donc c'est important me semble-t-il effectivement que vous deveniez acteur de cette construction d'une société humaine encore une fois qui est toujours un petit peu menacée voilà c'est tout ce que je voulais dire et merci à tous nos partenaires donc bien sûr nos partenaires de l'éducation nationale mais aussi à tous les intervenants qui sont intervenus dans cette matinée donc et à merci à mes collaborateurs de l'ON3S qui ont aussi permis d'organiser tout ce concours parce que c'est aussi un gros travail d'organiser un tel concours parce qu'on en est heureux mais il y a beaucoup de participants il y a des jurys régionaux je remercie les caisses de sécurité sociale aussi qui ont été partenaires sur ces jurys régionaux et puis ben voilà donc on était à la cinquième édition on va réfléchir enfin voilà sauf si certains nous disent stop mais effectivement à la suite donc à la future édition normalement c'est tous les deux ans mais l'année prochaine on a le 80e anniversaire de la sécurité sociale puisque 45 2025 donc comme on l'a dit ce concours a été créé à l'occasion du 70e anniversaire donc bien sûr nous réfléchissons à voir comment on peut proposer quelque chose et proposer quelque chose de créatif pour les jeunes en lien avec ce 80e anniversaire de la sécurité sociale donc merci aux enseignants et aux élèves d'avoir répondu présent merci de faire connaître encore plus ce concours parce que je pense qu'effectivement plus il est connu voilà mieux ce sera plus on aura de candidats plus on sera heureux et bonne continuation à toutes et à tous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous